Je vous rappelle, pour commencer, la nuit des étoiles qui aura lieu cette année, le vendredi 2 août au soir, avec les observations habituelles derrière le château, et puis deux conférences, enfin deux conférences, deux présentations, beaucoup plus courtes qu'une conférence normale. La première portant sur la Lune, qui sera chalette par Bernard, qui n'écoute rien, comme d'habitude, et la deuxième sera assurée par Jean-Pierre Martin, qui, lui, nous parlera de la conquête spatiale, et en particulier de la saga Apollo, enfin Mercury-Gémini-Apollo. Ça, c'est pour la nuit des étoiles. Également, un petit rappel pour ceux que cela intéresse, le forum des associations où nous serons présents a lieu le 7 septembre. Je dis ça pour ceux qui souhaitent éventuellement rejoindre ou souhaitent se réinscrire. pour les adhérents actuels à l'Association d'astronomie Véga. Donc ça, c'est pour le 7 septembre. Le calendrier d'entrée prochaine, on essaiera d'assurer 5 conférences de ce diplas l'année prochaine. Oui, j'ai les dates définitives de l'ensemble de ces conférences. La première ayant lieu, oui, c'est ça, la première ayant lieu, je le sais, depuis hier, le 5 octobre prochain. Le thème n'a pas encore été totalement déterminé, ni conférencié. Enfin, je vous rappelle, pour ceux qui adhèreraient à l'association, qui seraient intéressés par adhérer à cette association, que d'une part, évidemment, on organise des soirées à thème, une fois par mois, on organise des conférences, 5 par an. On organise beaucoup de soirées d'observation du côté de Bennes, pour évidemment avoir le moins de lumière possible. Et donc, un aspect observationnel très, très important. On participe évidemment à la vie des étoiles, mais aussi, pour ceux que ça intéresse, on organise des voyages d'études. Cette année, on l'a organisé au Centre de Recherche Spatiale de Nord-Brieg, à l'ESTECH, en Hollande. Et ces voyages d'études, l'année prochaine, on espère pouvoir organiser un voyage en Angleterre, avec Londres, Cambridge. Mais ces voyages, en général, évidemment, il y a un aspect scientifique dans ces voyages. Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont des aspects un peu ludiques. Par exemple, quand on est allé en Hollande visiter le Centre de Recherche Spatiale, on est allé voir le grand champ du LIP de quelques-d'autres, ce qui est plutôt assez sympa. Ça permet de combiner un petit peu les deux. Voilà, mais peut-être que c'est ce que je voulais vous dire sur les dates et la rentrée prochaine. Je vais vous passer la parole à Bernard Lelard, qui est le président de l'association, et qui va vous présenter le conférencier. Eh bien, bonsoir. C'est incroyable de voir le monde qui s'intéresse aux tronnoises. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Nous accueillons ce soir quelqu'un que vous connaîtrez de plus en plus, qui est Olivier Laurent, qui est notre référent scientifique, qui nous aide beaucoup dans toutes les théories nouvelles. Et c'est un plaisir-roi. C'est rare parce que d'habitude, lorsque des conférenciers... Il n'y a pas de ménage, c'est-à-dire quoi. Et il a préparé sa thèse au Centre Atomique de Sacré. Et ce soir, nous allons donc parler des trous noirs, qui ne sont pas forcément des trous et qui ne sont pas toujours noirs. Ça veut dire que nous sommes dans un domaine assez... non pas spéculatif, puisque maintenant, on a réussi à en photographier un, ou tout au moins le court tour d'un, Olivier va nous expliquer tout ça à un certain moment. Mais en prélude à cette conférence, j'ai reçu toutes sortes de messages en disant « Fais attention, il va y avoir des équations, tout le monde a peur des équations. » Je vois des gens dubitatifs. Vous avez raison. C'est vraiment dommage qu'en France, ailleurs aussi, mais surtout en France, on n'aime pas trop les mathématiques. Qui-c'est qui n'est pas d'accord ? Et pourtant, les mathématiques, c'est d'abord le langage des sciences, comme l'a dit le grand, le très grand, le trop grand Galilée, puisque jusqu'à son époque, les mathématiques, ça servait surtout à compter les moutons, les intérêts d'emprunt, les recensements, les surfaces, et ça s'arrêtait après là. Ça s'arrêtait à peu près à ceci. Or, lorsqu'il s'est aperçu qu'il y avait, en pointant sa lunette astronomique vers le ciel, il s'est aperçu qu'il y avait des choses qui tournaient autour de la planète Jupiter, et il a commencé à mesurer ce qui allait devenir des mouvements. C'est lui qui a introduit la notion de vitesse, la notion d'espace dans un temps donné, et les mathématiques en ont été transformées. Il y a eu ensuite Newton qui a repris et qui a complété ce que faisait Galilée, et petit à petit, les mathématiques se sont enrichies en voulant bien mieux mesurer les mouvements. Newton est arrivé dans ce qu'on appelait plus tard les dérivés, etc. Il y a eu après d'autres mouvements, les mathématiques ont complètement changé de visage, et en particulier, on ne parlait plus simplement de calcul, mais d'analyse, et progressivement, les outils mathématiques se sont enrichis, beaucoup enrichis, parce qu'au fur et à mesure où on commençait à découvrir des choses, il fallait expliquer ces choses, et il fallait communiquer des résultats. Et on est arrivé comme ça, on a inventé beaucoup d'autres choses, on est sortis du domaine et du comptage et de l'analyse, on a voulu manipuler mathématiquement des populations, des ensembles, d'autres nouvelles théories sont arrivées, notamment les théories des tenseurs, dont on parlera tout à l'heure un petit peu pour montrer comment s'organisent les forces, les influences, et on est arrivé à des notions compliquées, notamment avec Einstein, et pour expliquer ce qu'il avait découvert, qu'il fallait obligatoirement des équations assez compliquées. Les conséquences de ces découvertes, dans le fil du XXe siècle, sont arrivées jusqu'à ces fameuses notions de trous noirs, qui sont à la fois anciennes et récentes. On a commencé à parler de trous noirs au XVIIIe siècle, et la première fois qu'on a prononcé le mot, c'était simplement en 1968. Donc, vous allez voir des équations, et c'est normal. D'abord parce que la notion de trous noirs au départ était une conséquence de calcul, et ensuite, bien évidemment, vous n'allez pas les retenir, je vous confirme qu'il n'y aura pas une interrogation à la fin. Ah ! Je ne suis pas sûr que t'aurais pu, hein. Donc, prenez cela. Notre association a eu quelques contacts avec Claude Alec, il y a maintenant une quinzaine d'années, et qui nous disait, montrez des équations pour que les gens voient un peu comment on travaille, comment on recherche, comment on exprime ce que l'on a trouvé. Alors maintenant, notre ami Olivier va nous expliquer, va s'exprimer, et n'ayez pas peur des équations, n'ayez pas peur des trous noirs, vous verrez que c'est un domaine qui est particulièrement passionnant. Merci à toi. Je te remercie, vous m'entendez bien ? Merci Bernard, merci... Merci Alain aussi pour l'introduction. Donc, ce soir, quand j'avais continué, on va parler de trous noirs. Alors, je vais vous montrer quelques équations, en effet. Il ne faut pas vous inquiéter, si vous ne comprenez pas, à la limite, ce n'est pas forcément plus très rare, et c'est presque normal. Mais au moins, je pense que vous les aurez vus au moins une fois. C'est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs dans les ouvrages de vulgarisation, puisqu'en fait, les auteurs d'ouvrages de vulgarisation, des confs scientifiques, leurs éditeurs refusent, en fait, leur disent tout simplement, ne mettez pas d'équations. Souvent, la seule équation qu'on voit, c'est E égale mc2. Mais ça s'arrête là. E égale mc2, pourquoi ? Parce que quasiment tout le monde la connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent E égale mc2, mais pas d'autres équations. Et malheureusement, enfin, malheureusement, c'est presque dommage, parce qu'on ne voit jamais la forme d'une équation, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Enfin, en tout cas, il y a des équations qui intéressent, qui permettent de décrire les trous noirs. Et en fait, il faut savoir que la physique des trous noirs, en fait, alors bien sûr, on peut parler de trous noirs, etc. Mais finalement, le travail des scientifiques, c'est avec des équations, en fait. On ne travaille pas, on ne fait pas de la science, juste en expliquant avec des mots. Le travail presque de vulgarisation que j'ai essayé de faire ici, en fait, c'est de mettre des mots sur des équations. Alors là, j'ai voulu aussi vous montrer quelques équations. Alors, je ne vais pas en montrer énormément, mais quelques-unes, comme ça, vous allez pouvoir les voir. Et bien sûr, je ne vous les montre pas, mais je vous ai expliqué comment on peut les lire et comment on peut aussi un peu les comprendre. On ne va pas les manipuler, bien entendu. Alors, je reviens en arrière, alors le sommaire, je vais vous parler d'être aux noirs et de la relativité générale. d'Albert Einstein. La relativité générale, c'est la théorie qui permet de décrire notre espace-temps à grande échelle et la gravité. 1915. Ce n'est pas E égale mc2. E égale mc2, c'est 1905. C'est la relativité restreinte. C'est les mouvements qui vont dans la vitesse de la lumière. Là, on parle de gravité, d'espace-temps courbée. C'est la grande théorie d'Albert Einstein. Et actuellement, cette théorie est toujours valable. Plus de 100 ans après. Après, je vais vous parler du rayonnement de Stephen Hawking. Il est décédé, malheureusement, il y a quelque temps. Donc, dans la plus grande découverte de Stephen Hawking, les trous noirs rayonnent, faiblement, mais ils rayonnent. Ensuite, je vais vous parler des ondes gravitationnelles. des ondes gravitationnelles et des trous noirs binaires. Prix Nobel très récent avec des découvertes qui datent d'il y a quelques années. Et à la fin, je vais vous parler de la dernière découverte qui date de quelques mois. Les médias, les grands médias ont repris cette information. c'est le trou noir de 1,87. Enfin, pas tout à fait le trou noir, l'ombre du trou noir de 1,87. Voilà, un programme un peu chargé, mais on va essayer. Alors, le trou noir et la relativité générale d'Albert Einstein. Voilà, M. Einstein. Le trou noir se décrit avec sa théorie. C'est la théorie de la relativité générale qui permet d'expliquer la physique du trou noir. La physique de Newton, je vais vous montrer, ne permet pas d'expliquer réellement le trou noir. Il ne peut pas expliquer le trou noir. Il y a uniquement la relativité générale ou d'autres théories semblables à la relativité générale qui permettent d'expliquer le trou noir. Donc, le trou noir, en termes simples, j'ai essayé de simplifier, c'est un objet si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'échapper de sa surface. Et la surface de cet objet, on appelle ça l'horizon des événements. Donc là, c'est un schéma, donc c'est sphérique. C'est sphérique. À la surface de cette sphère, on appelle ça l'horizon des événements. Quand vous êtes à l'intérieur de cette sphère, vous ne pouvez pas ressortir de la sphère. Non seulement vous ne pouvez pas ressortir de la sphère, mais en plus, vous êtes inexorablement entraîné vers l'intérieur de ce qu'on appelle la singularité. Donc la singularité, c'est un objet mathématique qui concentre toute la masse du trou noir en un point de volume nul. Bien entendu, vous allez me dire en volume nul. Là, la physique s'arrête, on n'essaie pas d'écrire la singularité avec la relativité générale. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Einstein, en fait, ne croyait pas l'existence de ce trou noir. C'est qu'en fait, sa théorie, en fait, est inconsistante au point mathématique R égale 0, au centre. Et le rayon de cet objet, on appelle ça le rayon de Schwarzschild, qui est ici. Et qui permet d'avoir la taille, en fait, du trou noir. Et le rayon de Schwarzschild, c'est quoi ? C'est 2GM sur C². Alors 2, c'est simplement chiffre 2. G, c'est la constante de Newton. On voit bien qu'on est sur la gravité, puisque là, c'est Newton. donc c'est la force universelle qu'on apprend à l'école. M, c'est la masse du trou noir. Et C², c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc c'est C x C. Vous voyez, c'est ça. Simple formule, en fait, vous donne le rayon du trou noir. Alors on va voir, en fait, alors déjà, on voit deux choses. On voit qu'on travaille avec de la gravité et C². Donc on voit que c'est une théorie de la gravitation avec des vitesses et des ce qu'on appelle relativistes. Et la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation relativiste. Alors, le rayon de Schwarzschild, ben là, on va justement calculer le rayon de Schwarzschild pour notre planète, la Terre. D'accord ? On reprend la même formule. On prend deux fois la constante de gravitation de Newton dans le système international, c'est ça. C'est 6,67, 10 moins 11. Alors, 10 puissance moins 11, c'est 0,10 et 1. Donc il y a 11 zéros dedans. Donc c'est tout petit. Fois la masse de la Terre divisé par environ 300 000 km par seconde. Donc là, ça fait 300 millions de mètres par seconde au carré. D'accord ? Je prends la masse de la Terre, on la connaît. La masse de la Terre, c'est 5,9, on dirait 6, 10 puissance 24 kg. D'accord ? On injecte ça ici. Ce premier terme-là, ça nous donne ça. Et on trouve quoi ? On fait juste avec une calculatrice, un scientifique, très standard. On trouve 9 mm. D'accord ? Donc imaginez, vous prenez la Terre, vous la comprimez, pour obtenir un trou noir, il faudrait que l'ensemble de la Terre soit comprimé dans une bille de 9 mm de rayon, environ 2 cm de diamètre. Donc en fait, si j'avais un trou noir de cette taille dans ma main, ici, elle contiendrait la masse de la Terre. Donc toute la planète Terre serait dans ma main. Alors bien sûr, je ne pourrais pas la voir parce que je serai transformé immédiatement vu la gravité qu'elle pourrait fournir en fait sur mon bras. D'accord ? Bon, bien entendu, c'est juste un schéma de pensée. Voilà, c'est pour vous dire en fait la compacité en fait de l'objet. Alors là, on a 0,9 cm. Si on prend maintenant Jupiter, Jupiter, c'est une grosse planète. Le rayon du trou noir d'une masse Jupiter, c'est 3 m. si maintenant on prend notre Soleil, c'est 3 km. Et ainsi de suite. Si on prend des gros sols de pulsar, etc., des étoiles à notre monde, c'est 3 km, c'est environ une masse solaire. Et là, si on prend une étoile sur l'extra qui est deux fois plus massive, qui est deux fois la masse du Soleil, on a 6 km. Alors, chose intéressante, vous pourriez voir que la masse est linéaire, enfin, le rayon du trou noir est linéaire par rapport à la masse. C'est-à-dire que si vous avez un trou noir de deux masses solaires, c'est simple, son rayon, c'est 2 fois 3 m. Il y a une, attendez, il y a une. Voilà. Là, je me suis tombé avec Jupiter. Donc là, on a 6 km. Donc là, vous voyez déjà que Jupiter, regardez, c'est 1000 fois plus petit en rayon. En fait, sa masse est 1000 fois plus petite que le Soleil. Donc en fait, la masse, c'est directement lié, enfin, le rayon est directement lié à la masse. D'accord ? Donc si on prend le trou noir au centre de notre galaxie, il fait 6 millions de masse solaire. Donc 6 millions fois la masse de notre Soleil. Donc on a environ 18 millions de kilomètres. 18 millions de kilomètres, c'est quand même relativement petit. C'est plus petit que l'orbite de Mercure. Vous voyez en fait, toute cette... Alors bien sûr, maintenant, la nature, comment elle fait pour produire ce type d'objet ? On ne connaît pas de trous noirs de masse terrestre. Par contre, des trous noirs de plusieurs masses solaires, on pense sincèrement qu'ils existent. Alors, ça, je vais vous expliquer une approche newtonienne. Newton. Donc là, une étoile normale qui va s'effondrer. La lumière peut quitter l'étoile. Elle s'effondre, elle continue à s'effondrer. Pourquoi elle va s'effondrer ? Parce qu'il n'y a plus de réaction nucléaire au cœur. En fait, quand l'étoile, et à la fin de sa vie, elle ne peut plus supporter la gravité. Donc, en fait, elle va s'effondrer. C'est ce qui va arriver à notre soleil, mais notre soleil ne deviendra pas un trou noir. Pour que l'étoile vraiment s'effondre jusqu'au bout, elle soit beaucoup plus massée que notre soleil. Donc, pour les étoiles très massives, elles peuvent devenir des trous noirs. Et donc là, vous voyez que la lumière, quand le trou noir s'effondre, elle a de plus en plus de mal de quitter le trou noir. Il y a certains photons, en fait, qui vont revenir, en fait, vers l'objet. Et puis, au bout d'un moment, en fait, là, on a le rayon de Schwarzschild, en fait, la lumière ne peut plus quitter l'objet. Et là, on a ce qu'on appelle la face trou noire. C'est ce qu'on voit un petit peu en bas aussi. Et vous voyez, en fait, ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire l'endroit, en fait, où on ne peut plus quitter l'objet, en fait, est plus grand que le trou noir. en approche notonienne. En relativité générale, ce n'est pas le cas. En relativité générale, c'est identique. C'est pour ça que l'approche notonienne, en fait, ne peut pas décrire le trou noir tel qu'on connaît. Alors, donc, Bernard en a parlé, en fait, ce concept de trou noir date de, voilà, 1783-1996, par Michel et Laplace, qui ont utilisé la notion de vitesse de libération. Alors, la vitesse de libération, en fait, quand vous prenez un objet, quand vous le lancez en haut, vous le lancez, il va retomber, d'accord ? Si vous le lancez de plus en plus vite, il va monter de plus en plus haut, mais il retombera. Et puis, si vous le lancez vraiment très vite, au bout d'un moment, il va monter, il va monter, mais il ne retombera jamais. Eh bien, la vitesse de la libération, c'est justement cette fameuse vitesse limite à partir de laquelle, en fait, l'objet ne retombe pas. D'accord ? Et pour la Terre, la vitesse de la libération, c'est 11,2 km par seconde. Donc, si vous prenez, par exemple, un boulet de canon, vous le mettez, vous l'orientez vers le ciel et vous lui procurez une vitesse de 11,2 km par seconde, eh bien, cet objet, en fait, va quitter la gravité terrestre. Mais, à l'infini, tout juste. Tout juste. Si c'est en dessous de 11,2, il va retomber. Si c'est au-dessus, il s'échappera à l'infini. Voilà. C'est ça, cette fameuse limite. Et à cette époque, on savait qu'il y avait une vitesse, que la lumière avait une vitesse limitée. Et ils se sont dit, en fait, qu'est-ce qui se passerait si la fameuse vitesse de libération, à la place de 11,2 km par seconde, était de 300 000 km par seconde. Donc, la vitesse de la lumière. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait si la vitesse limite, la lumière parviendrait tout juste à quitter cet objet. Et si l'objet était encore un peu plus massif, elle retomberait, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on ne pourrait plus, si on est très loin de l'objet, voir l'objet, tout simplement parce que la lumière qu'il émettrait ne pourrait pas quitter l'objet, elle retomberait sur l'objet. C'est ça, cette idée, en fait, de physique newtonienne. Donc, comment ils ont fait ? C'est très simple. Pas très simple. Ils ont utilisé l'énergie cinétique de l'objet. Ils ont dit, voilà, c'est l'énergie qu'il faut procurer, en fait, pour qu'il puisse sortir du potentiel gravitationnel. Ça, c'est la constante de Newton. Ça, c'est la masse de la Terre, par exemple. Ça, c'est la masse de l'objet. Et puis ça, c'est le rayon de la surface de la Terre. Enfin, quand on met cette vitesse-là égalacée, quand on réarrange un peu cette équation, on retrouve, en fait, le rayon de Schwarzschild. Donc, c'est ça, cette idée, en fait, qui date, voilà, qui est assez ancienne. Mais il faut savoir, en fait, que cette vitesse de libération ne permet pas réellement de caractériser un trou noir. Puisque le trou noir, en fait, c'est, à sa surface même, on ne peut même pas quitter la surface du trou noir, ne serait-ce que d'un atome. Ne serait-ce que d'un millimètre. Alors que là, la vitesse de la libération, c'est, on peut, un infini, finalement. Et si l'objet est plus massif, on ne va pas pouvoir, mais on pourra toujours sortir. C'est vrai, je prends un exemple. La vitesse de la libération de la Terre, c'est de 11,2 kilomètres. D'accord ? Moi, je vais vous montrer que je peux quitter la Terre. Voilà. Je l'ai quitté. Alors, par contre, je suis retombé, d'accord ? Si c'était un trou noir, je ne pourrais pas faire ça. C'est-à-dire, en effet, si j'étais sur un trou noir, je ne pourrais pas faire ça. C'est impossible. D'accord ? Peu importe la force, etc. Je ne pourrais même pas monter et retomber, je ne peux pas. Tout simplement, je ne peux pas quitter le rythme, en fait. Il faut bien voir, un trou noir, en fait, c'est un objet, en fait, une fois qu'on est dessus ou à l'intérieur, c'est fini, on ne peut plus le quitter, en fait. Alors que là, je peux toujours quitter la Terre, temporairement, ou je reviens dessus, après, je peux même accélérer. Par exemple, une fusée, vous n'avez jamais vu une fusée aller à une vitesse de 11,2 km par seconde au décollage. Elle accélère progressivement. Pourtant, elle aurait bien quitté la surface de la Terre et la gravité terrestre. Donc, même en accélérant progressivement, je ne peux pas quitter un trou noir. C'est pour ça, cette définition classique, en fait, est toujours utilisée, souvent utilisée dans les ouvrages de vulgarisation. En fait, elle est vraiment fausse. Bon, je voulais en parler parce qu'on en parle souvent. Mais voilà, donc elle est très limitante. Alors là, je vais vous montrer plutôt le vrai trou noir. Donc, au début, c'est la même chose, en fait. Les toiles s'effondrent, les rayons, les lumières ont de plus en plus de mal à sortir. Ce qu'on appelle, il y a un cône d'échappement, en fait, qui va se rétrécir. Et puis, quand le trou noir est formé, en fait, la lumière ne peut plus quitter le trou noir. Alors que précédemment, elle arrivait qu'il était le trou noir, mais elle retombait. Là, la lumière ne peut qu'aller au centre. Donc, bien que la vitesse de la lumière soit importante, en fait, elle ne peut même pas quitter un tout petit peu le trou noir, elle ne peut que aller vers le centre. Et c'est ça, le trou noir, en fait. Le cône d'échappement de la lumière s'est rétrécit à l'infini et la lumière ne peut pas quitter l'objet. La lumière est une toute petite information, en fait. Donc, en fait, tout ce qui est à l'intérieur c'est pour toujours, en fait, ne pourra jamais vite communiquer n'importe quelle information à l'extérieur. Une fois à l'intérieur, c'est fini. Si vous rentrez dans un trou noir, vous ne pourrez jamais vous sortir le trou noir. C'est fini pour vous. C'est la fin. Alors, vous allez vivre pendant un certain temps jusqu'à arriver au centre et là, ça se passe mal puisqu'au centre, il y a une densité de matière infinie et vous êtes, il y a des forces de marée importantes pour des gros trous noirs, même pour des gros trous noirs, c'est malheureusement bon. Voilà, ça se passe mal. Donc là, je reprends en fait la vision classique newtonienne et la vision de la relativité générale. Voilà, en relativité générale, le rayon du trou noir est égal à l'horizon des événements. Alors, ce n'est pas le cas en mécanique newtonienne. Vous voyez que le rayon du trou noir est plus petit que l'horizon des événements. Alors, c'était quoi si? Qu'est-ce que c'est? Si vous étiez là la dernière dans ma conférence sur le Big Bang, peut-être certains d'entre vous étaient là. C'est le même slide que j'ai montré. C'est l'équation d'Einstein de la relativité générale de 1915. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle-ci. Je voulais vous la montrer, en fait. Cette équation sert à décrire la cosmologie, donc l'ensemble de notre univers, ce qu'on appelle le modèle de Big Bang. Serve à décrire également les trous noirs. Mais serve à décrire également la gravité terrestre. Serve à faire fonctionner le GPS que vous utilisez dans votre voiture. Sans ça, en fait, le GPS ne pourrait pas fonctionner, il faut le savoir, puisque le temps ne s'effoule pas de la même façon entre quelque chose qui est au sol et quelque chose qui est en altitude. Il y a une dilocation du temps. Ça, la physique newtonienne ne permet pas de le comprendre. La relativité générale permet de le comprendre. Voilà, donc ça, c'est cette équation qui a été trouvée par Einstein en 1915. Je pense que c'est parmi les pronoms les plus belles équations en physique. C'est une équation majeure. Elle est extraordinaire. Elle n'est toujours pas démentie par toutes les expériences qui sont faites, aussi bien au niveau des ondes gravitationnelles. Elle permet de décrire les ondes gravitationnelles. Elle permet de décrire tout un tas de phénomènes. En fait, les lentilles gravitationnelles, tout ce qu'on voit en fait à grande échelle dans l'univers quand la gravité est présente. C'est l'équation qui permet de décrire en fait la gravitation dans un espace d'un groupe. Et elle est toujours parfaitement cohérente par rapport aux observations plus de 100 ans après. C'est vraiment un succès incroyable de l'esprit. à cette époque-là, très peu d'observation permettait de vérifier en fait cette équation. Aucune quasiment en fait, puisque l'éclipse avec la déviation de la lumière près du Soleil c'est 1919. Elle a été écrite quatre ans avant. Il y a juste, on avait juste noté en fait que Mercure avait un petit mouvement un peu bizarre près du Soleil et ça a permis de la part d'Albert Einstein qu'il avait besoin de modifier la gravité pour la rendre relativiste. Puisque avant lui c'était Newton. Einstein est arrivé et il a dit voilà, Newton c'est bon mais il y a des limites. Et maintenant voilà, la vraie explication actuelle n'en vient d'entendre c'est cette équation. Alors comment on peut la lire ? Il y a deux termes il y a un signe égal ici ce terme là c'est l'énergie tout type d'énergie ça peut être de la lumière ça peut être de la matière même du mouvement de la pression tout type d'énergie ici ça c'est un terme géométrique Einstein disait en fait que dans son équation il y avait un terme merveilleux en fait ce terme là ça c'est de la géométrie mathématique pure et ce terme qui était beaucoup moins joli en fait parce qu'en fait il dépend des théories physiques c'est-à-dire de la densité qu'on met dedans etc. voilà donc en fait l'énergie va permettre de comprendre comment l'espace-temps est coupé et la coupure de l'espace-temps va permettre de dire comment l'énergie doit se déplacer dans l'espace-temps donc ce sont des équations qui sont couplées en quelque sorte vous voyez en fait on peut y voir une sorte de mouvement circulaire donc là l'énergie déforme l'espace-temps et l'espace-temps qui a l'énergie commence à déplacer et ainsi de suite voilà là on voit souvent en fait c'est modélisé en fait avec une sorte de trampoline où on voit en fait des masses plus ou moins importantes et avec une petite bille en fait qui va tourner autour et en fait elle va en ligne droite dans un espace qu'on court tout simplement donc en fait la gravité telle qu'elle est modélisée ici en fait quand vous êtes en chute libre vous n'avez pas d'accélération en fait propre d'ailleurs tous les mouvements en fait qui sont qui sont juste dirigés par la gravitation en fait si on retire toutes les autres forces n'ont pas de gravitation d'accélération propre c'est à dire en fait vous ne ressentez pas d'accélération vous ne sentez rien vous êtes comme dans l'espace c'est pour ça que dans l'espace libre c'est pour ça que les gens dans la station internationale tournent autour de la Terre flottent dans leur vaisseau tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'accélération propre ils vont en ligne droite dans un espace en courbe l'espace quand est courbé ils vont en ligne droite je veux aller plus vite c'est pour ça donc voilà comment on peut l'aller alors qu'est-ce qu'on voit dans cette équation ça c'est ce qu'on s'appelle des tenseurs peu importe ce sont des termes de géométrie en fait c'est de la géométrie en espace en courbe ce terme là c'est la solution qu'on doit trouver ça c'est ce qu'on rentre dans l'équation c'est les conditions d'ici là on a la constante de gravitation de Newton et là on a la vitesse de la lumière comme je vous ai disait tout à l'heure en fait c'est de la gravitation relativiste alors nous qu'est-ce qu'on va faire pour le trou noir on va simplifier les choses on va prendre l'énergie égale à zéro le t minu est égal à zéro si je reviens à quand le t minu on va faire égal à zéro et quand on fait ça ça simplifie beaucoup l'équation on est juste ça on a r minu est égal à zéro donc le trou noir en fait c'est une équation du vide alors vous nous allez dire du vide parce qu'en fait toute la matière est au centre et autour du centre de la singularité il n'y a plus du vide toute la matière est concentrée à un point mathématique nul donc c'est vraiment une équation du vide il n'y a pas de problème par exemple ici je suis bien en dehors de la terre un micro est bien en dehors de la terre il y a l'atmosphère etc mais on peut considérer que là on est dans le vide on n'est pas dans la terre pourtant il y a bien de la gravitation si je lâche ça l'espace-temps est bien courbé ici bien que ce soit la terre qui produise la courbure donc on peut être très loin d'un objet ce qui est ici par exemple quand vous prenez une trame l'objet est ici mais ici vous voyez bien que la trame il y a une tension et bien ici c'est l'équation du vide voilà l'objet est ici et en fait il va tendre la toile comme il va déformer l'espace-temps c'est assez semblable en fait c'est pour ça qu'on utilise cet exemple vous avez peut-être déjà vu cette équation enfin cette photo pardon on la voit de temps en temps alors de temps en temps on voit les NMC2 mais en fait c'est un copier-coller j'avais écrit comme ça celle-ci par contre c'est une vraie photo vous voyez le grand R le IK les deux petits années s'en bas égale 0 et puis ça c'est un point d'interrogation ici et bien en fait c'est l'équation que je vous ai montré un peu avant celle-ci c'est l'équation d'Einstein dans le vide quand il l'a écrit alors si un jour vous retombez dessus ça aurait expliqué en fait quels sont les termes ça c'est ce qu'on appelle le tenseur de Ritchie c'est juste un terme c'est un terme de géométrie égale 0 et point d'interrogation bon elle a l'air simple cette équation mais en fait il y a beaucoup de choses alors vous avez fait un peu de théorème de Pythagore quand vous étiez au collège c'est au collège qu'on voit ça théorème de Pythagore donc le théorème de Pythagore c'est quoi ? c'est simple c'est le carré de l'hypothénus égale au carré des deux autres côtés opposés ça vous connaissez tous ? oui ? ça va ? ok ça c'est ça etc alors ça c'est valable dans un espace plat complètement plat sur une feuille de papier plane maintenant si je prends la surface de la Terre par exemple et que je fais un triangle comme je le veux ben c'est plus valable on va plus avoir ça tout simplement parce que l'espace-plan est court vous voyez ? tout simplement et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait une carte de la Terre on n'arrive pas à reproduire exactement les angles etc il y a toujours des déformations on peut avoir différents types de projections mercator on peut avoir plein de types de projections mais on ne peut pas projeter une sphère sur un plan sans faire des déformations c'est simplement dû au fait que l'espace à la surface de la Terre n'est pas peuquillienne elle est courbée voilà ben le théorème de Pythagore dans un espace dans un espace à deux dimensions qui est courbée il faut le modifier un petit peu il y a des termes croisés tout simplement c'est toujours A carré là on a B carré on a C carré mais on a aussi BC et CBI voilà et puis là on a des termes devant j'ai mis B parce que c'est B carré G voilà on a juste des termes devant ça on va le mettre dans un tableau on met le BB le CC le BC le CB ici ah ben ça c'est ce qu'on appelle un tensiométrique à deux dimensions pour un espace à deux dimensions voilà et ben dans un théorème de Pythagore on apprend en cinquième je pense et que c'est le J et ben en fait la métrique de ce qu'on apprend en cinquième c'est 1 1 0 0 le 0 0 ici c'est les termes croisés donc ça ça s'annule puisque c'est 0 ça ça s'annule si vous mettez 1 ici et 1 ici vous retrouvez bien A carré et A B carré et C carré et ben de façon générale en fait dans un espace en courbe ces termes là sont pas forcément durs et ces termes là sont pas forcément rigourins alors il y a une propriété aussi intéressante c'est que ce terme C, B et T, C ils sont identiques tandis que là le tenseur est symétrique donc on a toujours égalité puisqu'on permettait le B et le C ça c'est une propriété très générale voilà donc là on a un tenseur métrique pour un espace pour un autre dimension et là on a la même chose mais pour un espace pour un filial donc une feuille de papier ok voilà alors là je vous ai remontré l'espace-temps plat on parle toujours d'espace-temps en fait c'est quoi l'espace-temps c'est trois dimensions d'espace une dimension de temps donc là on a X, Y, Z et T trois dimensions d'espace-ci X, Y, Z et le temps ici vous voyez et ça c'est un théorème de Pythagore mais avec quatre composants il y a quatre dimensions et puis ça c'est c'est en fait le carré de l'écoténus en fait mais dans un espace-temps à quatre dimensions alors vous allez me dire voilà attention il y a des signes moins ici sur la partie spatiale les D c'est simplement que ça veut dire que c'est tout petit voilà ça veut dire que c'est une distance une petite distance pour simplifier et puis là on a un juste ici enfin on n'a pas de signes moins et puis là on a un moins mais en fait le temps a quand même une propriété différente de l'espace on appelle ça un espace pseudo-euclidien là c'est quand même un espace-temps-là c'est que le temps il va du passé vers le futur mais il ne va pas du futur vers le passé alors que l'espace par exemple je me réplace là je peux faire du mi-tour d'accord dans le temps je ne peux pas faire du mi-tour c'est une propriété importante quand même c'est que le temps a une flèche alors que l'espace n'a pas de flèche et l'autre propriété c'est que la vitesse de la lumière ne change pas quand on change de référentiel ces deux propriétés faisant quand on étudie un petit peu mathématiquement la chose c'est pour ça qu'on met des signes ici qui sont inverses par rapport au signe du temps alors on peut avoir des conventions différentes mettre un signe moins ici mettre un signe plus là ça ne change rien c'est juste une histoire de convention et voilà là vous avez un espace-temps plat donc là c'est Pythagore à quatre dimensions et là on a la métrique qu'on a vu juste avant mais simplement avec quatre colonnes et quatre lignes les moins ici et le moins moins un plat x, y, z et le temps c'est la métrique de l'espace-temps qu'on appelle Dominikowski 1907 alors je suis obligé de vous introduire un peu le cône de lumière parce que c'est important c'est un dessin fait à la main par Thibaut D'Amour Thibaut D'Amour qui est probablement l'un des plus grands spécialistes de relativité générale en France de le monde même c'est lui avec un collègue qui a beaucoup travaillé sur les ondes gravitationnelles et quand vous regardez le premier papier qui a découvert de l'onde gravitationnelle dans le monde il y a une équation dedans c'est celle de Thibaut D'Amour et puis d'une autre personne il n'a pas eu le prix Nobel mais il n'en est pas loin alors bon il y a trois personnes qui ont le prix Nobel pour la physique il y a beaucoup de trois personnes mais il aurait mérité aussi d'avoir le prix Nobel pour avoir un problème là-dessus alors comment on comprend ça vous voyez que là on a quand on monte on a la flèche du temps donc là on a un temps zéro puis on augmente au niveau du temps là vous imaginez un estresse en deux dimensions comme un lac et là en fait vous imaginez en fait que vous lancez une pierre et en fait c'est comme un simplement une bulle de lumière alors à des dimensions une bulle de lumière en fait ça fait une vague bien sûr mais à trois dimensions ça ferait une bulle qui grossit le temps simplement c'est plus difficile d'imaginer ça parce que là il y a le temps en plus donc là plus le temps augmente et plus en fait la vague s'éloigne logique et bien quand vous faites la jonction en fait entre toutes ces tous ces cercles vous obtenez un cône ici qui va continuer à grandir c'est le cône de lumière futur pourquoi ? parce qu'à un endroit dans le futur en fait la lumière s'éloigne donc c'est celui-ci c'est cette partie-là et on a la même chose dans le passé simplement dans le passé c'est pas des rayons de lumière qui sauvent qui vont voir le futur c'est des rayons de lumière qui conviennent vers vous de votre passé c'est la partie cône de lumière passée donc là on a le temps l'axe qui est vertical et là on a l'espace l'axe qui est horizontal si vous allez dans l'espace on bouge toujours vous savez puisque même si vous ne bougez pas spatialement le temps s'écoule toujours donc en fait vous vous déplacez dans le temps d'accord donc là si je suis ici que je ne bouge pas je me déplace dans le temps donc je fais cette flèche-là si je me déplace en x pendant le temps je vais me déplacer comme ça si je me déplace de plus en plus vite je vais me déplacer comme ça et en fait ici c'est la vitesse de la lumière et comme on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière je ne peux pas me déplacer comme ça me déplacer comme ça c'est-à-dire pendant un petit temps j'irai plus vite que la lumière ah ben là je ne peux pas en fait donc en fait ce cône voilà nous limite en fait notre espace futur et pareil pour l'espace passé et ça c'est un événement c'est-à-dire là moi à cet endroit-là à cet instant-là et bien sûr je me déplace et à chaque endroit j'ai un cône de lumière et en dehors de ce cône de lumière on appelle ça l'ailleurs ce sont des choses qui peuvent exister mais qui ne peuvent pas nous influencer aussi bien dans le passé que dans le futur c'est tout dans l'espace-temps plat les cônes de lumière ont une forme bien bien propre cette courbe bien loin et bien dans l'espace-temps courbé en fait les cônes de lumière en fait vont s'incliner plus ou moins en fonction de la courbure de l'espace-temps c'est ce qui va permettre en fait au trou noir en fait parce que son cône de lumière va être tellement penché que la lumière ne va pas pouvoir quitter le trou noir en fait elle va faire du surplace en quelque sorte alors ne vous inquiétez pas n'ayez pas peur n'ayez pas peur tout à l'heure je vous ai montré regardez ça c'est l'espace-temps plat d'accord le temps 3 coordonnées d'espace alors là ce que je vous montre c'est la solution du trou noir statique voilà vous inquiétez pas de ces termes-là c'est la longitude la latitude c'est juste parce qu'on utilise une coordonnée sphérique comme sur Terre longitude latitude donc là on a des termes trigonométriques donc ça c'est la sphère classique d'accord ça c'est le rayon on va dire rayon de trou noir pour simplifier et ça c'est le temps vous voyez ces termes-là ici on n'a pas un comme je vous le disais tout à l'heure on n'a pas un on n'est pas dans un espace-temps euclidien on n'est pas sur une feuille de papier là on est sur quelque chose qui est coupé la courbure elle est là elle est là et ça c'est la métrique de tout à l'heure vous vous rappelez tout à l'heure on avait moins un moins un moins un et un donc ça c'est les termes classiques la sphère classique et là on n'a pas un et moins un on a un moins le rayon de Schwarzschild disait par le rayon et un moins le rayon de Schwarzschild disait par le rayon puissance moins un avec un moins un il y a toujours les signes la signature ne change pas d'accord le temps va toujours passer vers le futur ok en tout cas ici voilà et en fait voilà là vous avez ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild c'est la première solution d'équation d'Einstein qui a été trouvée juste juste après le papier d'Einstein en fait par monsieur Schwarzschild en 1915 en décembre 1915 exactement il était sur le front russe et c'était la guerre à l'époque et il était il était sur le front et enfin vous pouvez imaginer les conditions et il a il a résolu l'équation d'Einstein et Einstein quand il a vu ça il était très étonné parce qu'il ne pensait pas qu'on puisse trouver une solution à son équation lui il l'avait résolu en fait pour d'autres besoins mais de façon approximative et là c'est une solution exacte analytique faite avec une feuille de papier et un crayon d'accord il n'y a pas d'ordinateur à cette époque là je me rappelle donc il l'a trouvé il l'a trouvé et on voit on voit c'est assez c'est assez magnifique en fait on voit la courbure on n'a pas un on n'a pas moins un ici et un ici alors là on voit tout de suite deux choses qui interpellent c'est quand on prend r égale 0 on a 1 sur 0 1 sur 0 c'est l'infini donc ce terme là devient infini en physique on n'aime pas les infinis quand il y a un infini qui arrive ça veut dire que la théorie est fausse enfin il y a un manque alors il y a un gros problème en effet sur la 5 au centre de trous noirs la métrique en fait tend vers l'infini sur sa composante temporelle ça c'est un défaut topologique c'est un défaut fort on ne peut plus décrire le centre de trous noirs donc en fait ce qui est intéressant de voir c'est que la relativité générale contient déjà sa perte dès le début de son histoire ça c'est fort en fait c'est à dire dès le début la première solution qu'on trouve de la théorie de la relativité générale contient déjà un énorme problème alors maintenant on va regarder la partie radiale la partie spatiale si on prend R et qu'il y a le rayon de Schwarzschild le S c'est pour Schwarzschild c'est le rayon du trou noir on a 1-1 le 1-1 c'est 0 là on a puissance moins 1 c'est 1 sur 0 pareil on a un infini ici donc en fait sur la surface du trou noir la métrique tend vers moins l'infini sur sa partie spatiale on a 2 infinis on a un infini au centre et un infini sur sa surface ça ça a été quand même pendant une trentaine d'années un gros problème pour les chercheurs à tel point en fait qu'on considérait que les trous noirs n'étaient pas possibles c'était juste une particularité mathématique de la théorie tout ce qui est au-dessus du rayon de Schwarzschild il n'y a aucun problème mais il ne faut pas être sur le rayon de Schwarzschild et sur la singularité et c'est pour ça en fait que cette histoire de trou noir a mis très longtemps à émerger alors on va un peu se calmer avec les équations il y en a encore d'autres mais elles sont plus simples on a fait le plus dur je vous rappelle je vous rassure alors là je vous rappelle deux choses au centre du trou noir on a une singularité alors ce qu'on appelle une singularité réelle et sur le rayon de Schwarzschild on appelle ça une singularité coordonnée alors une singularité réelle ça veut dire que peu importe la grille qu'on utilise pour décrire l'espace-temps si vous voulez peu importe la trame qu'on veut utiliser elle sera toujours présente et on s'est rendu compte après qu'en modifiant le système de coordonnées on pouvait annuler la singularité c'est à dire que le terme de la métrique qui tend vers l'infini quand R égale R s peut ne pas tendre vers l'infini quand on change le système de coordonnées et ça on l'a su bien appris donc ça c'est pas une vraie singularité par contre au centre on en a toujours une vraie donc là je vous ai mis un diagramme d'espace-temps avec le cône de lumière c'est pour ça que je vous l'ai présenté un peu avant donc là on a en axe en x on a le rayon et en ordonnée ici verticalement on a le temps donc là on voit quoi ? on voit des rayons de lumière qui rentrent et qui sortent de trous noirs alors qui rentrent de trous noirs dans le trou noir c'est en bleu et qui sortent c'est en vert enfin qui sortent qui sortent de l'horizon juste au-dessus de l'horizon qui arrivent juste à quitter l'horizon on ne peut pas sortir de trous noirs je vous rappelle donc quand on est loin de trous noirs le cône de lumière il est normal et vous voyez en fait quand on se rapproche du trou noir il va commencer à incliner ça ça veut dire que l'espace-temps est courbe je vous l'ai montré tout à l'heure l'espace-temps plat les cônes de lumière sont bien uniformes dans l'espace-temps plat les cônes de lumière s'inclinent ça c'est une preuve de la courbure de l'espace-temps enfin une preuve visuelle de la courbure de l'espace-temps et vous voyez que la lumière en fait est toujours tangente au cône puisque en fait c'est sa propriété la lumière est toujours tangente au cône de lumière puisque c'est le cône de lumière et voilà et si la lumière est moins vide que la vitesse de la lumière ça sera à l'intérieur bien sûr c'est pas possible la vitesse de la lumière pas la vitesse de la lumière et vous voyez que quand on va à l'intérieur le cône s'inverse waouh le cône s'inverse alors ça veut dire quoi ça veut dire que les coordonnées de type temps ont des propriétés spatiales et les coordonnées spatiales ont des propriétés de temps ça veut pas dire que le temps se transforme en espace mais simplement vous voyez quand vous êtes à l'intérieur vous savez l'horizon est là donc là quand vous rentrez dedans imaginez que vous soyez à l'intérieur ça veut dire que votre futur si vous êtes là ça c'est le cône futur ça c'est le cône passé votre futur est forcément vers le centre c'est à dire quoi vous fassiez votre futur est sur la singularité c'est à dire en fait c'est votre futur vous n'avez pas le choix la seule solution dans votre futur c'est de vous écraser sur la singularité peu importe le mouvement peu importe les moteurs la puissance que vous donnez pour pouvoir quitter le trou noir votre futur c'est la singularité on ne peut pas comme on ne peut pas retourner dans le passé on ne peut aller que dans le futur et bien le futur c'est là et ça c'est R égale 0 vous voyez c'est pour ça qu'on n'a aucune chance de quitter un trou noir une fois qu'on est à l'intérieur non seulement on ne peut pas rester on ne peut pas rester statique on ne peut pas rester là dire voilà je suis rentré dans le trou noir mais bon je vais rester à distance loin de la singularité là où je vais mourir je vais rester ici non on ne peut pas quoi qu'il arrive notre futur nous emmène ici parce que le temps ça c'est une c'est voilà c'est les cônes de lumière en fait qui rétrécissent et puis là qui s'adresse alors on le voit on le voit ici en fait quand le R devient plus petit que le RS vous voyez que ce terme devient plus grand que 1 on a 1 moins quelque chose de plus grand que 1 le signe s'inverse et là c'est l'inverse donc ça ça devient positif et ça ça devient négatif donc l'espace a des propriétés de temps et le temps a des propriétés de l'espace c'est une inversion des signes de l'amérique une autre vision comme je vous ai dit on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait réellement rentrer dans le trou noir ça c'est la vision de 1915 on est à l'extérieur donc ça c'est le temps le temps d'un observateur le temps de quelqu'un qui voit en fait le temps que mesure quelqu'un qui est loin du trou noir qui voit quelque chose tomber ça c'est une étoile qui est en train de s'effondrer en fait tout simplement donc là elle est loin de son rayon de Georges ça c'est la surface de l'étoile et qu'elle s'effondre et en fait quand on est loin du trou noir on ne voit jamais l'étoile devenir un trou noir en fait elle s'accroche asymptotiquement de façon limite en fait de l'horizon et après on s'est rendu compte qu'on utilisait un autre système de coordonnées on pouvait rentrer à l'intérieur en fait donc en fait la notion de passage à l'intérieur quand on est loin du trou noir c'est que vous avez déjà eu des livres en fait en disant oui quand on est loin du trou noir en fait on voit si quelqu'un tombe du trou noir on le voit en fait de plus en plus décalé vers le rouge lui rougit etc parce qu'elle est moins énergétique elle passe du bleu au rouge et puis on le voit progressivement aller vers l'horizon sans jamais l'atteindre oui c'est vrai c'est ça mais si vous êtes quelqu'un qui tombait dans le trou noir et non pas quelqu'un qui observe quelqu'un tomber dedans et si vous êtes vraiment dans un vaisseau qui tombe contre moi vous allez réellement faire un trou noir c'est paradoxal mais la relativité générale est paradoxale donc c'est deux systèmes de cordonné deux grilles d'espace sensif alors les effets de l'espace c'est quoi près d'un objet près de la terre même si c'est extrêmement faible c'est que l'espace va se contracter près près de la terre mais alors près de la terre c'est pas faible mais près de la terre c'est pas faible et le temps va se dilater donc c'est pour ça que dans la je reviens toujours sur cette équation parce que c'est elle qui fait tout j'ai mis des flèches dans les bois pas trop bien ça c'est la contraction des longueurs ça c'est la dilatation du temps et pour le GPS on utilise ça on utilise ce terme là pour le GPS le temps nous écoute de la même façon pour le satellite par rapport à quelqu'un qui est au sol et comme on veut des mesures ultra précises en fait de distance on est obligé de corriger les horloges elles ne s'écoutent pas pareil la seconde en attitude n'est pas la seconde au sol c'est ce terme là qui est utilisé on a besoin de ce terme là pour le GPS on vous prendrait votre voiture ce soir vous y penserez donc là on voit les deux effets contraction de l'espace dilatation du temps alors là je vous ai parlé du trou noir de Schwartz c'est un trou noir qui ne tourne pas alors on voit RS égale 2RG RG c'est juste un rayon gravitationnel c'est pas 2GM sur C² c'est juste GM sur C² souvent on utilise deux fois le rayon gravitationnel et c'est vraiment c'est une notation donc là A égale 0 A c'est la rotation puis là on a fait un trou noir qui est quasiment au maximum de sa rotation qui est à 0,99 le maximum c'est 1 oui un trou noir ne peut pas tourner aussi vite qu'il voudrait c'est valable pour la Terre aussi si vous prenez la Terre et si vous la faites tourner encore plus vite ok au niveau de l'équateur ça va devenir ça peut attirer de plus en plus vous voyez et puis au bout d'un moment les forces centrifuges vont être tellement importantes en fait que les forces centrifuges vont gagner par rapport à la gravité donc il y a des limites en fait de cohésion on comprend bien pour un objet si vous le faites tourner imaginez si vous utilisez une ficelle un poids si vous tournez très très vite au bout d'un moment le poids va partir et la ficelle va casser d'accord là il y a de la cohésion et bien en fait au niveau du trou noir c'est un peu pareil le trou noir donc en fait le trou noir quand il va tourner vous voyez qu'il va s'aplatir comme la Terre l'équateur le rayon au niveau d'équateur le diamètre au niveau d'équateur qui est plus grand que le diamètre au pôle pour l'inter c'est pareil pour un trou noir sauf qu'il y a une particularité c'est que plus le trou noir tourne plus il devient petit c'est la même masse ici là on a deux trous noirs de même masse là on a un qui tourne pas et là c'est le même la même masse mais il tourne vous voyez que le rayon ça c'est son rayon des événements ici enfin c'est la surface des événements c'est l'horizon en fait devient plus petit donc ça c'est assez paradoxal en physique newtonienne quand un corps tourne il a tendance à s'élargir dû à la force sans refuges et bien là en relativité générale plus le corps tourne plus il devient petit d'accord on le voit ici je remets alors là pour le coup c'est une équation encore un peu plus compliquée mais si ce terme là de rotation en fait est égal et au maximum on a 1 moins 1 c'est 0 et on a le rayon de charge utilisé pardon donc quand le trou noir tourne au maximum son horizon des événements c'est 0,5 fois le rayon classique d'un trou noir donc il est deux fois plus petit et vous voyez qu'il est il est bizarre parce qu'il est deux fois plus petit ici mais là il y a une sorte de zone qui est aussi grande que le trou noir qui tourne ce qu'on appelle l'herbosphère donc en fait c'est une région dans laquelle en fait quand vous êtes dans cette région vous ne pourrez pas rester statique en fait le trou noir qui tourne un peu comme comme votre doigt dans un pot de miel en fait tourner en fait le miel autour en fait est entraîné et bien le trou noir entraîne l'espace-temps voyez un peu comme une sorte de mélasse en fait c'est pour ça que quand vous êtes dans cette zone là vous êtes dans la mélasse et vous êtes entraîné par la rotation du trou noir bien que vous ne soyez pas dedans là je vous présente ça c'est ce qu'on appelle l'ombre du trou noir je vous expliquerai après pourquoi il est beaucoup plus contre le trou noir ça c'est le trou noir ici et là en bas vous avez la rotation là elle est au maximum et là elle diminue vous voyez on passe à 0,5 là il ne tourne pas là il tourne vous voyez il diminue et l'ombre se décale là il va augmenter je vais mettre mon poids ici regardez ça c'est son horizon vous voyez que son horizon est diminué il y a différents types d'horizons on ne peut pas forcément rentrer dans le détail mais ce qu'on appelle l'horizon externe c'est l'horizon classique c'est à dire une fois à l'intérieur vous ne pouvez pas sortir et puis il y a d'autres types d'horizons une petite particularité c'est que la singularité c'est à dire là où il concentrait toute la matière elle n'est pas c'est pas un point c'est un anneau on dit que la singularité est annulaire et on pense que on pourra avoir ce qu'on appelle un trou de verre vous avez vu le film Interstellar ils utilisent un trou de verre pour se déplacer en fait d'un endroit à un autre de l'espace et bien en fait comme c'est une singularité on pourrait peut-être aller au milieu de cette singularité sans toucher la singularité parce que là on est mort et passer dans une sorte de tunnel qui permettrait de déboucher très loin dans un autre univers très loin dans le même c'est purement théorique ça n'a jamais été trouvé les équations permettent de le décrire alors on revient toujours avec le cône de lumière là vous avez quoi ? vous avez l'espace complet sur mon transparent c'est l'ensemble de l'univers alors on va faire simple c'est l'ensemble de l'univers avec une coordonnée de temps et une coordonnée d'espace d'accord ? donc c'est juste une ligne d'espace x y et puis le temps d'accord ? ce qu'on appelle un diagramme de Penrose-Karter ou un diagramme de causalité donc c'est des gens qui à la fin des années 60 ont trouvé un moyen en fait de faire tenir tout l'univers sur une feuille de papier ouais ça marche voilà simplement on utilise des mathématiques et on utilise des limites avec des infinités le i.1 donc ça c'est le temps ici et puis ça c'est une coordonnée d'espace une seule ça c'est le temps plus fini à x égale 0 et ça c'est la distance infinie à t égale 0 et après on a tous les intermédiaires donc en fait si vous êtes ici par exemple et que vous ne bougez pas dans l'espace et bien votre ligne d'univers c'est ça dans ce diagramme et en fait plus vous allez arriver ici plus vous allez tendre vers le temps infini à cette distance là mais le temps infini vous n'atteindrez jamais ici ça c'est une limite assez un petit c'est une limite mathématique non atteignable mais une limite voilà comme ici c'est une limite spatiale et ça ça permet de représenter en fait un espace plat complet à une dimension d'espace une dimension de temps une particularité de ce diagramme c'est que les cônes de lumière sont toujours orientés à 45 degrés et ne changent pas de forme vous l'avez déjà vu en relativité classique restreinte l'espace temps plat le cône de lumière est toujours bien aligné après même avec ce diagramme qui déforme un peu quand même les choses le cône de lumière reste toujours brûlant des parts alors ça on appelle ça l'infini futur ça on appelle ça l'infini passé ça on appelle ça l'infini spatial alors spatial positif et négatif et puis ça c'est l'infini futur du genre lumière pourquoi ? parce qu'il y a un angle de 45 degrés qui correspond au cône de lumière donc là on a l'espace temps infini au niveau de temps au niveau spatial dans l'espace temps plat alors là on a fait un peu le trou noir etc là je vais vous expliquer une notion qui est assez intéressante c'est qu'on a vu tout à l'heure en fait quand on est loin de le trou noir en fait causalement on ne voit jamais réellement le trou noir se former puisqu'on est déjà rien à l'intérieur du trou noir ne peut nous communiquer l'information mais tout ce qui est proche du trou noir en fait va avoir de plus en plus de mal à nous parvenir et va mettre de plus en plus de temps parce que finalement en fait quand on est à l'extérieur du trou noir on ne voit jamais l'horizon réellement on voit toujours quelque chose qui tend vers l'horizon le problème alors ça c'était pour un trou noir théorique en fait le problème c'est que dans l'espace les trous noirs peuvent absorber de la matière c'est que là on a une étoile qui s'effondre il y a un trou noir qui s'est formé mais il peut y avoir plus tard de la matière ou un autre noir qui fusionne et donc l'horizon va augmenter d'accord ? donc l'horizon initial ici n'est plus l'horizon final et quand on n'arrive jamais à voir réellement l'horizon et bien la définition qu'ont adopté en fait les mathématiciens et les physiciens c'est de se dire en fait l'horizon c'est quelque chose qu'on ne peut voir que quand on est très loin et quand on attend un temps infini le problème c'est qu'il faut être loin et attendre un temps infini et surtout il faut attendre la fin des temps en quelque sorte mais voilà c'est comme ça alors une autre définition la vraie définition maintenant c'est quoi ? c'est un peu plus compliqué si vous ne la comprenez pas c'est pas grave c'est le trou noir est composé de l'ensemble des événements de l'espace-temps qui ne sont pas dans ses causables de l'infini futur de genre lumière je savais que ça allait vous faire de façon simple ça veut dire exactement la même chose c'est les événements qui se produisent à l'intérieur d'un trou noir n'auront aucune influence sur l'univers à l'extérieur du trou noir ça c'est bon tout ce qui produit à l'intérieur ne peut pas influencer l'extérieur c'est une autre façon de le dire alors c'est quoi cette définition en fait c'est une définition qu'on appelle de nature téléologique alors la téléologie en fait la téléologie c'est un mouvement philosophique en fait qui utilise des causes finales en fait on dit aussi du finalisme pour expliquer les choses présentes en disant voilà si c'est comme ça c'est parce que à la fin on va avoir ça cette définition est une nature téléologique pourquoi ? parce qu'il faut attendre un temps infini et être infiniment loin du trou noir pour définir l'horizon et plus simplement c'est la région de l'espace-temps où la lumière ne peut s'échapper pour aller vers un observateur éloigné ça c'est une définition encore plus simple il y a plein de définitions ici donc l'observateur doit être suffisamment éloigné en théorie à l'infini pour être sûr que le trou noir puisse avoir son horizon final c'est le problème de l'horizon final parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y a de la matière qui tombe dessus et pour être sûr qu'il n'y a pas de matière qui tombe dessus il faut attendre longtemps ou alors il faut le mettre dans un plan de l'univers très loin de toute matière voilà si on attend suffisamment longtemps il faut toujours aller voir quelque chose qui tombe dessus alors ça c'est la vraie définition mathématique avec des symboles ça c'est le B pour Black Paul en anglais donc trou noir ça c'est on va dire l'espace-temps complet ça inclut l'intérieur et l'extérieur de trou noir on appelle ça l'ométrique lorentienne etc c'est juste en fait il y a un temps et un espace à trois dimensions donc un signe plus enfin trois signe moins et un signe plus voilà c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est une métrique classique on va dire qui est physique elle doit être asymptotiquement plate c'est-à-dire que loin en fait on doit être dans un espace-temps plein donc là c'est quoi c'est l'infini futur des genres-lumière et ça c'est le passé causable vous rappelez le diagramme en losange qu'on a eu tout à l'heure ça ça c'est l'infini futur ça c'est l'infini passé on a mis juste un rayon on n'a pas mis le x négatif là et ça c'est l'infini spatial et ça c'est l'infini de genre lumière l'infini futur de genre lumière ça c'est l'infini passé de genre lumière selon la partie passée donc là c'est quoi c'est l'ensemble de la métrique donc l'ensemble du diagramme et ça c'est le trou noir ici cette partie-là c'est le trou noir donc c'est l'ensemble de l'espace moins le passé causal de cette ligne ici le passé causal de cette ligne c'est tous les photons toute la lumière qui peut aller atteindre cette ligne ici donc en fait c'est tout ça c'est tout ça et vous voyez que ça n'est pas inclus dedans fait parce que quand on prend cette ligne et qu'on balaye cet espace-là cette partie-là n'est pas inclusée ça c'est le trou noir quand on est à l'intérieur on ne peut plus communiquer dans l'espace ici ça c'est l'infini futur quand on est ça c'est le cône de lumière ça c'est un cône de lumière aussi donc si vous êtes à l'intérieur votre futur c'est la singularité qui est là pour remarquer d'ailleurs que la singularité est de type temps ici vous voyez elle est plus spatiale on avait vu qu'il y avait le temps et l'espace qui s'inversait donc en fait ici on ne peut aller que on ne peut aller que vers la singularité mais surtout on ne peut pas revenir dans l'univers normal extérieur au trou noir c'est fini vous voyez parce que là on est dans le cône de lumière on ne peut se déplacer que dans le cône de lumière futur ici on peut se déplacer là on peut même se déplacer là on peut faire ça se balader là mais dès qu'on tombe à l'intérieur du trou noir c'est fini on ne peut aller que là ou que là parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de lumière si on pouvait aller plus vite que la vitesse de lumière on pourrait faire ça et par exemple on pourrait faire ça et donc en fait quand on est ici on pourrait faire ça et sortir c'est pas possible c'est une limite physique vous voyez donc ça c'est l'infini futur de genre lumière le J- ça veut dire juste c'est le passé causal c'est ce terme là et bien l'horizon c'est quoi c'est la bordure de cette chose donc en fait c'est cette ligne en gras voilà c'est ça l'horizon et ça c'est le trou noir donc là on a le trou noir l'horizon c'est juste la frontière entre le trou noir et le reste de l'espace donc là on a l'ensemble de l'espace moins le passé causal de l'infini futur de genre lumière et ça ça définit c'est la définition des mathématiciens ouais bah oui les mathématiciens ils aiment bien ils s'envolent donc là on a une définition et bien vous voyez le diagramme de Penrott alors ah oui mais ça se passe pas aussi alors ça c'est la définition ouais c'est que le problème avec cette définition enfin le problème c'est que le trou noir va procéder avant qu'il y ait de la matière qui tombe dedans ouais vous le voyez ici ça c'est enfin c'est des papiers récents en 2005 donc là ça c'est un trou noir qui s'est formé par de la matière qui rentre dedans vous voyez l'horizon augmente ça c'est le rayon et puis ça c'est le temps ici donc là on avance dans le temps il y a de la matière qui tombe ici vous voyez que la taille du trou noir augmente avant que la matière ait tombé dedans vous voyez c'est incroyable et ça c'est en utilisant l'horizon alors en fait les scientifiques se sont dit ok on a une notion qui est non locale l'horizon des événements il va falloir qu'on utilise une autre notion d'ailleurs alors j'ai mis un peu de test je n'ai pas lu parce que l'absorption de la matière ne prorogue pas une expansion mais réduit plutôt le taux de croissance de l'horizon c'est à dire en fait plus il y a de la matière que vous voyez en plus c'est même inverse c'est à dire quand la matière tombe dessus en fait l'horizon cesse de croître alors que l'horizon croit quand la matière tombe c'est dû à la notion téléologique du trou noir alors les scientifiques se sont dit ça c'est dans les années 60-70 ok on va utiliser une notion locale la notion locale c'est la notion d'horizon apparent et là vous voyez que c'est beaucoup plus physique donc là on a une première désolé c'est en anglais mais c'est une première coquille en fait qui tombe dans le trou noir là on a l'horizon vous voyez quand ça tombe l'horizon augmente c'est normal il gagne en masse donc on a vu tout à l'heure que le rayon dépend de la masse quand il y a des matières qui tombent le trou noir grossit et bien voilà on le voit bien grossit ça c'est l'horizon local apparent c'est une notion de localité et les scientifiques utilisent beaucoup cette notion de localité et c'est pas la notion d'horizon téléologique en fait d'horizon lointaine où on est loin de l'objet donc par contre le problème c'est qu'il faut être voilà c'est sur place on peut être pour la comprendre cette notion en plus il y a des problèmes c'est que cette notion dépend du référentiel qu'on utilise elle n'est pas absolue etc etc voilà c'est un peu technique je ne veux pas trop discuter de ça mais voilà la notion d'horizon apparent est importante dans un trou noir de choix statique l'horizon des événements et l'horizon apparent sont identiques j'en ai fini avec les trou noir donc maintenant ça va être tout facile on va parler du rayonnement de Hawking j'en parle parce que tout le monde connait bien Stephen Hawking heureusement qu'il nous a quittés et alors il faut savoir que Hawking il a fait quoi ? il a utilisé la mécanique quantique la physique infiniment petite et il l'a couplée avec la relativité générale voilà donc en fait dans le vide quantique on a constamment c'est quelque chose qu'il faut savoir petite information des fluctuations d'énergie et ces fluctuations d'énergie en fait sont permises par la physique quantique pendant un temps très court et pendant ce temps très court il y a comme des petites particules qu'on appelle des particules virtuelles plus et moins particules anti-particules virtuelles qui se créent et qui disparaissent mais continuellement voilà alors on ne ressemble pas à leur présence bien sûr mais elles ont des effets indirects c'est ce qu'on voit ici en fait création de deux particules annihilation création annihilation etc donc ça fait il y a des fluctuations tout le temps il y a un petit peu de texte mais simplement en fait pour dire que ces fluctuations à la fin il y a un retour à zéro c'est à dire il y a MC2 moins MC2 en quelque sorte donc il y a énergie plus énergie au début permise par la mécanique quantique mais c'est comme s'il y avait une énergie négative et après à la fin on n'a plus rien et ça continue à lui les antiparticules existent on les produit en laboratoire et on arrive à créer des antimatières avec de la matière et ça s'anime ça produit de l'énergie mais là on appelle ça des particules de paires virtuelles ce ne sont pas des particules de paires réelles il faut bien faire la distinction entre virtuelles et virtuelles alors comment ça se passe quand on a un trou noir classique on ne va pas prendre un trou noir qui absorbe la matière régulièrement il s'est formé et il ne bouge pas il y a toujours des petites fluctuations d'énergie autour de l'horizon même dans le vide partout simplement en fait de temps en temps il y a une énergie qui va tomber dans ton bras et on l'a vu tout à l'heure quand on tombe dans ton noir on ne va plus sortir c'est fini donc quand il y a une des deux paires qui tombe dans ton noir une des deux particules de la paire d'antiparticules et des particules et bien l'autre se retrouve toute seule et elle peut partir donc là et elles ne peuvent plus se réanimer entre elles c'est à dire là elles peuvent vous voyez création particules-antiparticules pouf ça disparaît ok ça ça va pas de problème et si pouf il y en a une qui tombe et bien l'autre elle ressort vous allez me dire il y a un problème de conservation d'énergie mais en fait l'énergie de celle-ci normalement ça s'annule l'énergie d'ici c'est neutre mais en fait elle va être prise par le champ gravitationnel du trou noir donc par la masse du trou noir donc le trou noir va perdre de la masse c'est comme ça qu'on le comprend on dit que le trou noir va s'évaporer je vous ai dit tout à l'heure le trou noir ne peut pas théoriquement en relativité générale perdre de la masse il ne peut que absorber mais avec ce mécanisme le trou noir peut produire des particules et s'évaporer c'est extrêmement faible extrêmement tignu mais c'est théoriquement possible ça n'a jamais été observé encore ça c'est la grande découverte de Stephen King je vous ai montré cette équation ça c'est ce qu'on appelle la température de Hawking alors pourquoi le trou noir peut perdre de la masse par émission de particules et ça c'est comme un corps noir un trou noir comme un corps chauffé simplement la température est très faible et ça c'est la formule qui est sur la tombe de Stephen O'Brien il y a une épitale et en fait ils ont gravé cette formule si vous voyez l'image en fait de là où il est enterré il y a cette formule c'est sa grande formule c'est la formule pour laquelle il est très connu ce qu'on appelle la température de Hawking elle est incroyable cette formule parce qu'elle contient toutes les constantes fondamentales de la physique et elle fusionne la physique d'un infiniment petit avec la relativité générale dans une seule formule donc là on a la température du corps c'est-à-dire la température du trou noir ça c'est la constante de Planck c'est l'infiniment petit ça c'est la vitesse de la lumière ça c'est la constante de Boltzmann ça c'est la statistique la thermodynamique la chaleur la température vous voyez ou l'énergie si vous voulez pour une température donnée ça c'est la gravité et puis ça c'est la masse du trou noir voilà donc là vous voyez qu'on a les vitesses rapides là la relativité restreinte G donc c'est la gravitation donc là c'est la relativité générale qui joue avec la physique quantique c'est la première équation je crois la seule en fait qui existe qui combine l'ensemble de ces constantes de façon cohérente extrêmement importante alors là c'est la même équation mais là je vous ai mis la température 10 moins 8 Kelvin on est proche du zéro absolu en masse solaire donc notre soleil si c'était un trou noir je vous rappelle 3 rayons 3 kilomètres de rayons il aurait une température de 6 environ 10 moins 8 Kelvin c'est très 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 froid d'accord donc en fait il va falloir attendre un temps très très grand on va dire pour qu'il puisse s'évaporer mais chose intéressante vous voyez que la température ça dépend de 1 sur m c'est à dire plus le trou noir est petit donc plus il a une masse petite plus il est chaud plus la température augmente et donc pour les petits trous noirs plus ils sont petits plus ils vont être chauds et plus ils vont perdre plus ils vont émettre plus ils émettent plus ils deviennent petits et ainsi de suite en fait c'est un phénomène explosif pour les tout petits trous noirs on a essayé de trouver des micro-trous noirs on n'en a jamais trouvé mais c'est quelque chose qui est en recherche et on espère un jour pouvoir trouver ce type de micro-trous noirs de tout petits trous noirs qui est explosable si on retire la visite quantique le trou noir a une température égale à 0 c'est la relativité classique un trou noir n'est qu'il n'y a rien donc quand on retire les fluctuations quantiques il n'y a plus d'émissions voilà ben non on n'a pas le droit de mettre H égale à 0 parce que H bar égale à 0 parce que ça n'est pas égale à 0 c'est juste pour dire la cohérence de la formule et en effet il faudrait pour qu'une masse solaire s'évapore il faudrait 10 puissance 67 années alors que notre univers a 13,8 milliards d'années une 10 puissance 9 vous voyez le temps donc on n'est pas prêt d'en voir des trous noirs de masse solaire s'évaporer la température est constante dans le trou noir ? alors c'est la température c'est la température loin du trou noir ce T donc la température quand le trou noir va perdre la masse sa température va augmenter donc au fur et à mesure elle augmente elle est jamais constante puisqu'en fait quand il émet des particules il va perdre en masse et s'il perd en masse sa température augmente donc forcément mais bon pour le soleil enfin pour une masse solaire ça s'en est inférieur donc la température ne peut qu'augmenter la température ne peut pas diminuer alors chose intéressante c'est que quand on veut chauffer si vous chauffez un trou noir sa température va diminuer c'est marrant ça imaginez que vous prenez un trou noir dans votre main vous le chauffiez vous le chauffez vous mettez du voilà avec un avec un chel nouveau par exemple et bien vous lui apportez d'énergie quand vous lui apportez d'énergie sa masse augmente si sa masse augmente sa température diminue donc quand vous chauffez un trou noir il devient froid encore plus froid plus vous le chauffez il devient froid donc en fait on n'a pas de moyen de refroidir un trou noir le seul moyen c'est de le laisser se refroidir tout seul on ne peut que le chauffer parce que quand on le met de l'énergie enfin on ne peut que le refroidir on ne peut pas le oui on ne peut que le refroidir c'est en fait je me mélange un peu si on amène de l'énergie la masse augmente la température diminue en fait le trou noir si vous voulez diminuer sa température il faut lui donner à manger donc en fait vous lui donnez beaucoup d'énergie vous pouvez le chauffer et plus vous le chauffez plus il va diminuer en plus on appelle ça une capacité calorifique négative c'est assez unique vous avez peut-être entendu parler du paradoxe de l'information alors suite à la découverte de Hawking il y a eu un grand chamboulement je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe moi je mets une voiture une Ferrari dans un trou noir je ne sais plus de tout ce qui se passe enfin voilà c'est absorbé par le trou noir je sais qu'il y avait une Ferrari à l'intérieur l'information est dedans mais Stephen Hawking a dit que ça rayonnait et ça rayonne un corps qui ne contient aucune information c'est un corps thermique comme un corps un corps que vous chauffez qui ne contient aucune information particulière donc l'information semble être perdue ce problème n'est toujours pas résolu là en ce moment il y a un gros problème de cohérence en fait et a priori il faudrait il y a un problème en relativité générale ou en physique mentique ou dans les deux etc enfin il y a un gros problème il y a plein de scientifiques qui cherchent mais on ne peut pas voilà troisième volet les ondes gravitationnelles ça a été découvert par Einstein avec son équation de 1916 redécouvert par les autres etc une onde gravitationnelle c'est quoi ? je vous ai parlé tout à l'heure de la métrique du tenseur métrique vous vous rappelez Terre et de Pythagore comme quoi c'est pas 1-1 ou moins 1 enfin 1-1-1-1 mais là c'est la même chose c'est pas complètement plat c'est quasiment plat mais ça bouge un peu et ça s'appelle une onde vous voyez en fait c'est une sorte de alors là c'est à deux dimensions bien sûr une onde c'est pas de tout ça quand deux objets fusionnent ça émet en trois dimensions là c'est une représentation d'un espace en deux dimensions et la hauteur c'est juste l'amplitude de l'onde il faut bien faire attention et bien voilà quand on a deux objets compacts qui fusionnent ça va produire une onde gravitationnelle qui est modélisée comme ça et c'est ce qui a été découvert le 14 septembre 2015 c'est historique c'est la première détection de l'onde gravitationnelle et vous voyez là la fluctuation en fait c'est la distance entre les miroirs ici c'est un interthéromètre en fait donc il y a un miroir là un miroir là un miroir là et la lumière en fait qui est des zigzags en fait dans un bras et dans un autre et après on fait converger la lumière et on regarde les franges d'interférence on regarde en fait comment la lumière en fait va interférer et s'il y a un des deux bras qui bouge et bien ça crée des ça crée de la lumière ou ça crée des ondes d'ombre dans le détecteur c'est ça qui est observé les bras font environ 3 km 4 km de longueur chaque lune et il faut que ça soit très précis parce que et alors en fait c'est vraiment l'espace qui bouge c'est à dire l'espace entre les miroirs bouge les miroirs ne bougent pas c'est l'espace entre eux qui bouge et ça fait ce système d'ombre voilà donc là voilà de façon simple il y a une onde qui arrive qui est vers le haut qui va vers le bas là on a une longueur l'onde arrive ça se déplace le delta L en fait c'est la longueur totale le déplacement donc ça se déplace d'un demi après donc là on est dans le bacse de l'onde là on est dans le creux etc donc en fait les miroirs vont faire ça alors bien sûr ça c'est énorme en temps en distance ils vont vraiment se déplacer là je vous ai montré ça c'est un atome un atome d'hydrogène avec le proton et son électron qui est autour c'est 10-10 mètres 10-10 mètres donc c'est 0,901 mètres c'est la taille caractéristique d'un atome on va encore 100 000 fois plus petit on tombe sur la taille du proton c'est le noyau du proton ça c'est le proton on fait on descend encore d'un facteur 1000 on est à la surface du proton le proton c'est pas complètement comme ça mais c'est juste l'histoire de grandeur c'est la surface ici donc on est 1000 fois plus petit que le proton et bien ce qui a été détecté par les détecteurs le mouvement le petit mouvement en fait c'est 10-18 mètres donc en fait entre les deux miroirs qui sont environ à 4 mètres de distance les chercheurs ont mesuré un écart 1000 fois plus petit que la taille du noyau de l'atome que la taille d'un proton 1000 fois plus petit qu'un proton vous imaginez donc en fait le simple fait par exemple de faire ça à 50 mètres ça fait bouger les miroirs donc il y a des amortisseurs etc enfin c'est ultra perfectionné mais voilà la précision de la mesure c'est la mesure la plus précise qu'on ait jamais réalisé sur le terrain au niveau de la mesure d'espace donc voici une onde habitationnelle une onde habitationnelle si on prend simplement un cercle avec juste des un cercle avec des comment dire des objets en fait libres quand l'onde arrive et bien en fait ce cercle se déplace tout simplement il y a deux types d'ondes qu'on appelle des polarisations soit l'onde est comme une vibration d'espace-temps dans l'espace-temps c'est pas une onde de quelque chose de physique dans l'espace-temps c'est l'espace-temps lui-même qui se déforme qui se propage dans son propre espace-temps c'est comme de l'eau finalement une vague d'eau qui se déplace dans l'océan où se déplace dans l'eau et bien là l'onde habitationnelle se déplace dans l'espace-temps et c'est voilà c'est la vibration en fait enfin la rotation des points moires qui produit en fait cette modification de la métrique de l'espace-temps qui se propage à la vitesse de la lumière voilà les observations c'est ce qu'on appelle alors il y avait deux détecteurs aux Etats-Unis et là on voit le 10-21 alors je vous ai parlé 10-18 mètres en fait 10-21 parce que en fait les rayons en fait là c'est par rapport à 1 mètre la longueur des bras c'est 4 km donc il y a un facteur 1000 et ça c'est une autre façon de voir la chose et voilà ça c'est historique c'est la première alors ça c'est l'observation et ça c'est la modernisation on s'attendait à voir ce signal c'est incroyable il y a deux modes il y a trois phases quand les trous noirs fusionnent ce sont des trous noirs qui fusionnent ce qu'on a observé et qui produisent ces ondes l'émission c'est du trou noir qui spirale et qui fusionne pendant cette phase de spiralement il y a trois phases il y a spiralement fusion et relaxation quand le trou noir s'est formé final là il spirale il y a des ondes qui se propagent là ça fusionne il y a un pic d'émission à la fusion les horizons se rencontrent les horizons des événements se rencontrent et fusionnent et ça c'est la relaxation c'est le trou noir final qui est la somme approximatiquement des deux donc là on voit ça c'est le spirale donc là il tourne et il y a une produison gravitationnelle vous voyez qu'il y a un gros trou noir un plus petit trou noir donc en fait la trame de l'espace-temps c'est vraiment l'espace-temps la métrique qui se déforme et qui se propage à la vitesse de la lumière et qui va mettre un milliard d'années à nous parvenir ils sont situés environ un milliard d'années à la lumière vous imaginez quand ça a été émis en fait il n'y avait pas de la vie sur terre il y a un milliard d'années et là il fusionne et là relaxation et là c'est le trou noir final donc trois modes le spiralement classique la fusion il y a un pic et la relaxation vous voyez ça décroît vite il n'y a plus rien après un trou noir seul ne peut pas émettre ton gravitationnel ça a une propriété mathématique en fait même un trou noir à rotation il faut qu'il y ait une asymétrie il faut qu'il y ait deux trous noirs qui tournent autour de l'autre un trou noir tout seul ne peut pas émettre petite propriété aussi intéressante c'est que plus les trous noirs sont gros plus l'amplitude de l'azur de l'ombre est importante ça on s'en mettra un peu plus le trou noir est massif plus le signal est important mais surtout plus le trou noir est grand plus les trous noirs sont grands parce que comme ils sont grands ils ne... comme ils sont gros en fait quand ils se rapprochent ils fusionnent à une distance qui est assez grande et en fait la longueur de l'onde du signal va être grande par contre pour les petits trous noirs la longueur de l'onde du signal va être petite l'amplitude va être faible mais il y a une petite longueur donc une grande fréquence et c'est comme ça qu'on arrive à savoir si ce sont des gros trous noirs ou des petits trous noirs c'est en regardant leur fréquence alors ce qu'on a détecté donc en 2015 c'est deux trous noirs alors 36 masses solaires 29 masses solaires à la fin on a 62 masses solaires 62 fois la masse du soleil ça c'est la rotation finale 0,7 62% de la rotation maximale la 410 mégas par sec ça fait environ 1,3 1,2 milliards d'années-lumière donc c'est pas assez de moins ça c'est le récit c'est une donnée cosmologique l'énergie c'est 1000 fois l'explosion 1000 explosions supernova c'est le phénomène le plus énergétique observé par l'homme après le gigante donc après la tension dans l'univers le pic d'émission c'est 50 fois la puissance émise sous forme lumineuse par toutes les étoiles de l'univers observable le pic d'émission on va passer au pic d'émission au moment où il émet le plus d'énergie c'est 50 fois l'énergie de toutes les étoiles qui sont dans notre univers observable vous voyez en fait le phénomène énergétique qui est colossal c'est la chose la plus énergétique qu'on ait trouvé depuis le gigante mais on ne veut pas le reproduire du gigante donc là je vous ai représenté juste en effet l'ensemble des trous noirs il y en a d'autres qui ont été trouvés donc il y a plein de trous noirs qui bien sûr quand ils fusionnent font un plus beau trou noir voilà donc là on a des trous noirs découverts par ongres gravitationnels et puis ici c'est des trous noirs découverts par d'autres méthodes vous voyez qu'on a quand même découvert des trous noirs qui sont plutôt massifs c'est une surprise d'ailleurs ils sont 20, 30, 40, 50, 60 à la masse de soleil et en dessous on a ce qu'on appelle des étoiles à neutrons alors c'est toujours environ entre un et deux masses seules c'est beaucoup plus petit mais on a découvert une fusion d'étoiles à neutrons d'ailleurs c'est très intéressant il y a deux étoiles à neutrons qui ont fusionné et qui ont formé on pense un trou noir donc là ce sont les signaux qu'on a détectés vous voyez le gros trou noir ici grande amplitude longueur d'onde assez importante je vais vous montrer l'étoile à neutrons l'étoile à neutrons c'est les deux étoiles confusionnées c'est ça on ne voit même pas l'écart entre les longueurs d'onde vous voyez les longueurs d'onde sont toutes petites la fréquence est très grande donc l'amplitude est faible mais comme elle est quand même assez proche on a quand même pu la détecter vous voyez le signal il est très long donc en fait ça commence ça commence à rayonner quand elles sont assez loin mais ça prend un certain point avant de fusionner alors que les trous noirs super massifs fusionnent plus vite dans notre détecteur et là pour la quatrième partie je vais vous parler maintenant de la toute dernière observation M87 donc l'ombre du trou noir de M87 c'est une galaxie proche qui contient l'un des trous noirs les plus massifs qu'on connaisse il fait environ 6 milliards de masse solaire donc c'est un énorme monstre 6 milliards de fois la masse de soleil dans notre nom donc pour observer cet objet on a fait de l'interformétrie donc avec des télescopes qui observent en millimétrique donc pas en optique en millimétrique un peu partout sur Terre on combine les signaux pour obtenir une résolution équivalente au diamètre de la Terre c'est nécessaire pour pouvoir avoir une résolution spatiale très petite et ce qu'on est si il est observé vous voyez là c'est juste un dessin un peu d'artiste en fait c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un trou noir et quand on a un trou noir avec de la matière qui tombe autour parce qu'il n'est pas forcément isolé un trou noir de cette taille là il absorbe un peu de matière quand même et bien on va avoir une zone sombre au milieu et puis un disque autour pour une étoile ou un neutron ou n'importe quel type d'étoile d'ailleurs le pic d'émission au centre c'est-à-dire l'étoile rayonne il peut y avoir la matière autour ok mais ça rayonne au centre pour un trou noir c'est sombre au centre ça c'est une caractéristique que tout le monde peut comprendre un trou noir c'est sombre voilà donc ce qu'on a observé c'est cette galaxie galaxie léptique ici et elle a un jet ici qui est produit par le trou noir en fait on se doutait qu'il y avait un trou noir donc on l'a prise on a pris cette galaxie elle est super géante c'est une grosse galaxie 1000 milliards d'étoiles c'est environ 5 fois la tête de notre galaxie en nombre d'étoiles découverte par Charles Messier elle est à 53 il y a plus de 5 millions d'années-lumière puis il y a un jet de plasma sur 5000 l'années-lumière c'est le jet de plasma qu'on voit ici et qui est mis par le trou noir en tout cas son enfant parce qu'un trou noir il n'y a rien qui sort en fait c'est dans l'environnement du trou noir alors pourquoi on voit qu'un seul jet en fait c'est dû à un effet un effet physique qu'on appelle la collimation relativistoppler en anglais on dit Doppler-beaming collimation relativistoppler en fait on le voit ici en fait cette partie-là vient vers nous donc elle est plus lumineuse et cette partie-là ne vient pas vers nous donc l'autre côté en fait elle est moins lumineuse donc en fait le signal qui vient vers nous est plus lumineux que le signal qui va de l'autre côté voilà et c'est pour ça que souvent on voit qu'une partie du jet bien sûr il est menée de côté mais en fait l'autre partie en fait est tellement décalée qu'on ne la voit pas elle est sombre et donc ça veut dire que celle-ci vient quasiment presque vers nous en fait alors que celle-ci vous voyez que pas complètement parce qu'on va voir un peu ici on voit un peu les deux côtés donc on voit presque le trou noir en fait par le pôle alors qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce rayonnement en fait c'est ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron alors c'est quoi un rayonnement synchrotron c'est pas un rayonnement thermique c'est pas quelque chose qui est chaud ce sont des électrons qui sont dans un champ magnétique qui vont rayonner tout simplement qui vont émettre ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron et d'ailleurs le rayonnement synchrotron est problématique dans les accélérateurs de particules c'est pour ça qu'on fait des gros accélérateurs c'est pour avoir un rayon de plus en plus grand parce que le rayonnement synchrotron il va dépendre en fait de la déviation par un champ magnétique donc quand il y a un champ magnétique qui déviens une particule par exemple dans un anneau de collision ben il émet de rayonnement et quand il émet de rayonnement il perd en énergie donc il faut le réaccélérer etc etc donc en fait quand on veut de rayonnement synchrotron pour faire des manies on utilise des électrons et quand on perd un peu et on les accélère c'est très bien mais quand on veut avoir des particules très énergétiques qui collisionnent c'est gênant parce qu'on perd de l'énergie à chaque coup qui tourne autour donc j'ai toujours de le réaccélérer alors là je vous passe la formule mais ce qui est important à voir c'est que ça dépend de la masse à la puissance 4 ce qui fait que les électrons émettent beaucoup plus de rayonnement synchrotron que les protons de 10 puissance 13 fois c'est pour ça d'ailleurs qu'au CERN on utilise des protons on n'utilise pas des électrons et quand on veut faire de rayonnement synchrotron on n'utilise que des électrons parce que les électrons émettent beaucoup moins de rayonnement synchrotron donc à Genève quand ils font des croix accélérateurs on n'utilise que des protons et vous voyez le spectre du rayonnement synchrotron en fait il n'a rien à voir avec le rayonnement thermique il est plutôt plat pas de bosse et nous ce qu'on va observer c'est à des basses fréquences et à des basses fréquences on va taper dans le rayonnement synchrotron le rayonnement thermique en fait est plus bas donc ça c'est l'environnement du trou noir c'est le jet qui a été observé en X alors en X on va peut-être avoir le jet alors le jet ici ça va être essentiellement du rayonnement d'un coup de tombe même en X parce que ça émet quand même donc là c'est encore plus petit c'est une zone encore plus petite c'est 53 méga par c'est avec 500 années-lumière on est loin de voir le trou noir le trou noir il est quelque part là il est au centre donc ça c'était les observations précédentes voilà donc ça c'est la dernière observation qui a été faite un peu avant il y en a même d'autres donc c'est un zoom donc là on a le jet la partie interne du jet et là ce qui a été observé récemment en fait c'est le pixel qui est au centre ici d'accord que j'ai zoom et c'est ça c'est ça qui a été annoncé à la presse nord-est ici c'est cet anneau voilà ça c'est ce qu'on appelle l'ombre du trou noir vous voyez je vous ai dit tout à l'heure un trou noir il va y avoir quelque chose de sans concentre voilà donc ce qu'on voit là en fait c'est pas le trou noir en fait c'est ce qu'on appelle un anneau de photon c'est ce qu'il y a autour du trou noir alors là quand vous prenez en fait des rayons lumineux qui tournent qui passent à côté du trou noir mais en fait comme l'espace-temps est courbé très courbé les rayons lumineux sont en ligne droite ce qui va faire en fait que ce que vous voyez ici en fait c'est une ombre qui est élargie qui est en fait le trou noir est plus petit que l'ombre pourquoi ? parce que les rayons lumineux ne vont pas en ligne droite contrairement à notre environnement classique où en effet l'ombre correspond à la géométrie près à la projection à l'objet et bien là non parce qu'il y a une déviation des rayons lumineux autour de l'objet comme on peut le voir ici en fait vous voyez que ce rayon là qui vient ici normalement s'il n'était pas dévié il pourrait aller ici et bien là il va tomber dans le trou noir ce qui fait que moi quand je suis ici je ne vois pas toute cette zone là elle est sombre pour moi alors que le trou noir est plus petit c'est pour ça qu'on parle d'ombre et pas d'horizon on montre rapidement celle là donc ça c'est la galaxie elliptique avec le jet c'est une image d'artiste elle est confort quand même mais ce n'est pas des images c'est pas des observations donc ça c'est un disco d'accrétion qui tourne qui alimente le trou noir le jet qui est produit par le centre et vous allez voir en fait voilà ça c'est l'ensemble des photons qui sont autour et qui sont coupés par la gravitation du trou noir vous voyez en fait ils vont tourner autour ce qu'on appelle une sphère de lumière et quand on regarde dans une position dans une direction particulière donc dans cette direction là si on la projette par dessus donc là c'est l'ensemble des points de photons en fait et on voit un anneau se produire voilà donc c'est l'environnement du trou noir on voit un anneau ça c'est une vraie modélisation ça c'est par ordinateur on voit ce fameux anneau et ça c'est ce qu'on observe alors vous voyez que l'observation est plus étaté en fait que la modélisation c'est normal parce que parce que l'objet a une résolution enfin les télescopes ont une résolution quand même peu pas identique à celle de la modélisation elle est bonne mais alors qu'est-ce qui se passe autour d'un trou noir quand on voit toutes ces belles images et ces rayons lumineux ben les rayons lumineux vont prendre une droite donc là vous avez un trou noir avec un disque d'agression qui est autour donc si vous vous mettez ici par exemple et que vous regardez le trou noir et ben vous allez voir le disque d'agression qui est à l'arrière du trou noir vous allez le voir par dessus parce que la lumière est déviée par le dessus et vous allez voir en même temps le dessous du disque d'agression donc vous voyez le dessus du disque et le dessous du disque en même temps et bien sûr vous allez voir le disque d'agression qui est en face de vous qui est quasiment pas dévié donc en fait on voit une première une deuxième une troisième image ce sont des effets de l'antigravitationnel voilà ce qu'on voit ça c'est le haut du disque ça c'est le bas du disque et ça c'est le disque qui est devant et ça c'est l'ombre du trou noir le trou noir est plus petit que l'ombre regardez l'ombre est là enfin ça c'est le trou noir physique et ça c'est l'ombre c'est à dire l'endroit où il n'y a pas de lumière vous voyez que c'est plus grand le trou noir le facteur c'est 2,6 fois donc l'ombre est 2,6 fois que le trou noir plus grande que le trou noir alors si le trou noir tourne encore des trucs encore plus incroyables c'est que l'ombre du trou noir ne sera plus sphérique elle va être aplatie sur la partie qui vient vers nous comme on peut le voir ici en fait parce que je vous l'ai dit quand le trou noir tourne l'espace-temps est entraîné avec le trou noir et donc et donc en fait il va y avoir une déformation de l'image qu'on va voir et la chose incroyable c'est que si vous vous déplacez si vous êtes ici mais si vous décidez de l'observer de l'autre côté vous allez avoir la même image exactement en fait vous voyez en fait que la partie qui est proche du trou noir elle se déplace elle vous suit en fait vous voyez toujours la même chose vous voyez toujours la même chose vous le voyez toujours vous allez le voir toujours à votre gauche en fait voilà alors ça c'est une image il y a eu trois images en avril 2017 le 6 avril ça c'est une modélisation faite par ordinateur elle est beaucoup plus fine parce que nous on a une très bonne résolution spatiale avec un ordinateur ça c'est juste du fait de la résolution spatiale qui élargit en fait la tâche enfin l'anneau ce qu'on appelle l'anneau de photon ça c'est un nanophoton là je vous ai mis la résolution de l'appareil c'est à dire en fait on ne peut pas voir quelque chose de plus fin que ça c'est pour ça en fait que là c'est large ça ne veut pas dire que c'est le disque physique le disque physique il est de cette taille d'arbre mais c'est simplement l'image qu'on a du télescope et puis là on a quelque chose de sombre le trou noir il est quelque part là il n'est pas forcément là parce que vous voyez que là la zone sombre est ici alors qu'ici la zone sombre quand on regarde bien elle est plus en haut c'est juste au fait que la lumière est tellement intense ici comme la résolution est moins bonne qu'elle barre en fait et donc elle contamine en fait l'endroit où il trouve le trou noir alors on a parlé du trou noir quelle est à peu près la tête du trou noir alors le rayon du trou noir fait 20 milliards de kilomètres celui qu'on observait le rayon de l'anneau de photon donc ce qu'on voit à l'anneau c'est 50 milliards de kilomètres c'est petit quand même on est sur des distances semblables un peu à notre système solaire de l'ordre de grandeur on ne parle pas d'années-lumière de choses comme ça le soleil du trou noir c'est 6 milliards de kilomètres vous voyez le rayon du trou noir à plus grand que notre système solaire mais juste un facteur 3 on prend le trou noir comme étant dans notre système solaire on est un peu plus grand que ça et si on prend soleil voyageur donc la sonde qu'on a envoyé c'est 22 milliards donc en fait le trou noir qu'on a observé c'est la taille qui est environ entre la distance entre soleil et voyageur qui a été fait donc c'est pas énorme et dedans il y a 6 milliards de masse solaire donc là ça c'est le rayon du trou noir ça c'est notre soleil ici bien sûr on n'est pas l'ordre en ce moment et là c'est plus temps vous voyez ça c'est à peu près notre système solaire interne on va dire enfin avec le pluton si on n'est plus pas de planète et puis ça c'est tout noir et puis ça c'est voyageur et puis ça c'est un anneau de photon ce qu'on voit c'est un anneau de photon c'est pas tout noir on voit encore pas voilà c'est une autre façon de présenter les choses avec le jet alors le jet il vient pas dans cette direction là mais c'est pas très grave on pose une question d'orientation et puis voilà ça c'est l'horizon des événements Event Horizon l'horizon des événements vous plaît ça c'est ce qu'on appelle le trou noir il est défini comme ça par son horizon vous voyez qu'il est plus petit en fait que la zone sombre en fait mais la chose en fait c'est que comme le rayon enfin l'anneau de photon est élargi par à cause de de la de la résolution moyenne on va dire entre guillemets des observations que cette 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 une autre photo en fait il est comme ça quand on l'observe avec les télescopes d'accord donc en fait il est en fait la zone sombre correspond à votre noir en fait si on avait une meilleure résolution la nouvelle photo elle serait une toute petite ici d'accord donc si par la suite on arrive à avoir de meilleures résolutions on varie la zone sombre au plus grand donc comment on voit la chose en fait le jet de plasma il vient quasiment vers nous le tronc noir le disque on sait comment ça tourne il tourne dans cette direction en fait on voit quasiment le disque en face de nous en fait il y a un angle très faible entre le jet et notre angle visé c'est 17 degrés la direction du jet par rapport à notre angle visé c'est 17 degrés si c'était 0 degré ça veut dire que le jet serait directement sur nous donc il y a 17 degrés et puis là on a l'orientation du jet en fait c'est 18 18 degrés donc en fait je l'ai mis là donc le jet est à peu près incliné ici à 18 degrés et il vient quasiment vers nous donc là je vais passer peut-être un peu vite là voilà je vous ai remis l'orif de photon je vous ai mis la masse du tronc noir 6 milliards de masse somnaire voilà la sphère de photon c'est des aspects un petit peu un peu calculatoires on va dire avec les avec les micro arcs la résolution c'est les gens qui font de l'astronomie c'est du micro arcs 10 moins 6 10 moins 6 arcs 1 million de fois plus petit qu'une arcs une arcs donc c'est tout petit et ça correspond en fait à la résolution du diamètre de la Terre avec un télescope et là je vous montre une modélisation que j'aime bien qui a été utilisée en fait alors vous allez voir vous le voyez bien ou pas ? ça va ? là on le voit on le voit en face là on voit le disque d'agression qui tourne en fait le plan tourne vous voyez l'anophoton qui est ici ça c'est l'anophoton on observe que ça ça c'est la partie qui vient vers nous parce qu'elle est lumineuse la partie qui va de l'autre côté n'est pas lumineuse je vous la passe voilà là ça vient vers nous là on a la tranche du disque d'agression là il est façon il est de face et là on a la tranche du disque vous voyez tous les effets en fait de déviation de la lumière autour du disque chose intéressante c'est vous voyez que l'anneau en fait ne bouge pas trop en termes de diamètre en fait c'est une propriété en fait la taille de l'anneau ne change pas trop peu importe l'orientation d'observation là je vous ai représenté en fait c'est la même chose mais avec différentes parties de la simulation et là en blanc je vous ai mis le trou noir physique l'horizon des événements vous voyez que la zone sombre en fait est beaucoup plus grande donc l'ombre l'ombre est beaucoup plus grande que le trou noir quand on parle d'ombre on a vraiment raison de parler d'ombre l'horizon est plus petit et puis là on a le disque d'agression qui est par la tranche et nous on ne l'observe pas par la tranche on l'observe plutôt on l'observe plutôt comme ça quelque chose qui est plus proche que ça on ne l'observe pas de tout on n'a pas le disque par la tranche on ne voit rien en face on a un anneau quasiment alors qu'est-ce qu'on devrait voir au sein de notre galaxie ça a été observé mais les données sont probablement pas très vraies on devrait voir à peu près la même chose mais avec un peu de chance peut-être qu'on aurait cette fois une configuration par la tranche c'est-à-dire qu'on verrait en fait le disque d'agression par la tranche et là si c'était ça voilà ce qu'on devrait voir plutôt c'est-à-dire en fait pas une sorte d'anneau mais quelque chose de très lumineux d'un côté et quasiment rien de l'autre puisqu'on ne va le voir par la tranche alors que l'autre on voyait en fait le disque quasiment à plat sur le thermon puisque nous on est dans le disque dans le plan de notre galaxie dans le disque de notre galaxie on pense en fait que le disque d'agression du tronc noir devrait être aussi dans le même donc voilà ce qu'on devrait voir si un jour les données sortent et sont correctes c'est-à-dire une zone très lumineuse une zone très sombre et ça ça veut dire en fait que cette partie-là de l'anneau photon vient vers nous cette partie-là pas de l'autre partie et voilà je vous remercie ça c'est bien merci vous voyez c'est pas trop ça fait pas mal alors est-ce que vous avez des questions oui ? un micro ah oui un micro j'ai une idée je suis là on va aller y'a qui dit tu es bonjour alors j'en ai bien compris qu'un tronc noir c'est un objet mathématique oui enfin un objet réel mais qu'on se représentait mathématiquement tout à fait qui comprenait en fait un horizon que j'événement oui important et à partir duquel enfin dans lequel rien ne sort tout à fait donc ce qu'on voit tourner en fait c'est les particules qui sont à l'extérieur de cet horizon tout à fait mais il y a une chose on a parlé des trous noirs qui pivotaient sur eux-mêmes en rotation celui-ci est en rotation qui doit avoir un effet de barre alors qu'on disait qu'en fait la singularité qui est au centre enfin qui est le trou noir en quelque sorte tout ce qui tend vers la singularité descend en ligne droite vers le futur c'est bien oui donc partant de là je ne vois pas pourquoi un trou noir mais une rotation qu'est-ce qui provoque la rotation du trou noir je parle bien du trou noir à l'intérieur pas de ce qui est à l'extérieur d'accord pour l'intérieur d'accord pour l'extérieur on est bien d'accord on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur puisqu'on est à l'extérieur rien ne peut communiquer de l'extérieur du trou noir vers l'intérieur c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites si quelqu'un tombe à l'intérieur du trou noir il peut faire n'importe quoi il n'y aura aucune influence sur le reste de l'univers c'est alors la question c'est pourquoi on a une singularité annulaire pourquoi quand ça tourne on a du pro on va nous faire cette rotation puisqu'il n'y a aucune raison que ça a une rotation d'accord alors en fait la solution que je vous ai montré tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild vous voyez avec la partie spatiale et temporelle qui n'était pas elle n'était pas égale à 1 et à moins 1 il y a une autre solution ce qu'on appelle la solution de Kerr qui inclut en fait de la rotation il faut savoir que la conservation du moment cinétique en fait c'est une loi fondamentale c'est à dire en fait quand quelque chose s'effondre comme un patineur qui est sur la glace et puis qui rapproche ses bras et puis tourne de plus en plus vite et c'est également valable pour un trou noir c'est à dire que la conservation du moment cinétique c'est à dire la rotation est toujours conservée donc en effet il y a on ne peut pas la perdre d'accord c'est à dire qu'en effet quand un objet s'effondre et normalement les trou noirs sont faits d'étoiles qui s'effondrent et les étoiles elles tournent toutes sur elles-mêmes voilà donc en effet on est quasiment sûr que tous les trou noirs astrophysiques tournent après et le fait qu'ils tournent enfin le fait qu'ils puissent tourner en effet comme ils entraînent l'espace-temps en fait en fait quand on est à l'intérieur normalement pour quitter le trou noir en fait enfin pour pouvoir s'en approcher tranquillement etc il faut aller assez vite en fait on peut être autour et puis si on va suffisamment vite on peut orbiter autour et puis de temps en temps sortir un peu pour éviter d'être entraîné mais on peut aller suffisamment vite mais quand le trou noir tourne en fait il entraîne l'espace-temps donc ça nous aide ça nous aide beaucoup en fait à rester autour sans être entraîné et c'est pour ça que l'horizon est plus petit ça c'est une explication c'est pourquoi le trou noir qui tourne est plus petit c'est aussi pour ça parce qu'en fait il entraîne l'espace-temps il est un peu à l'équateur plus enflé en fait et c'est aussi pour ça c'est que l'espace-temps en fait est entraîné par le trou noir et la rotation elle est là c'est-à-dire que c'est une solution de l'équation de la relativité générale les trous noirs chargés aussi sont une équation de la relativité générale en fait il y a trois paramètres qui décrivent un trou noir c'est la masse la rotation et la charge électrique il n'y a que trois paramètres il n'y en a pas d'autre d'ailleurs les trous noirs sont les objets les plus simples dans l'univers qu'on puisse trouver puisque quand vous prenez une planète ou un astéroïde etc ils sont tous différents voilà un atome il n'y a pas une étoile même identique par rapport à une autre tout est différent dans l'univers sauf les trous noirs si je prends un trou noir d'une masse solaire ici et que j'en prends un autre ailleurs en relativité générale ils sont strictement identiques c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques on ne peut pas les distinguer en fait en quelque sorte et ce sont des équations enfin des solutions de l'équation de la relativité générale tout ce que je veux dire c'est que quand on prend la rotation en route c'est une solution de la relativité générale donc il n'y a pas de problème et en plus c'est vraiment cohérent avec le fait qu'on ne puisse pas perdre de rotation c'est une propriété en fait le fait que la rotation enfin que le moment ce qu'on appelle le moment de rotation se conserve en fait c'est une conséquence c'est ce qu'on appelle un théorème un théorème des millénauteurs c'est un théorème de symétrie ça c'est extrêmement important c'est une femme mathématicienne du début du 20ème qui a découvert un théorème mathématique qui a des conséquences sur la physique même Einstein quand il a vu ça il était abasourdi il a dit en fait c'est toute la base de toute la physique moderne quand on parle de symétrie en physique on pense au théorème des millénautes et en fait la conservation du moment cinétique de la rotation si vous voulez le fait que la rotation se conserve c'est le fait que les lois de la nature en fait sont invariantes par rotation d'accord si vous faites une expérience comme ça vous faites une expérience comme ça vous allez obtenir la même chose c'est dû à ça c'est l'invariance par rotation en fait qui fait que ça implique directement que la physique doit être doit conserver le moment cinétique et c'est également valable pour le trou noir le trou noir n'est pas en dehors de la physique et donc la rotation est conservée on peut prendre de la rotation du trou noir c'est à dire qu'il y a des expériences de pensée ou des faites sur papier on peut avec un réseau spatial arriver lancer la matière et la matière ressort plus vite dans la zone statique dans la zone l'agrosphère du trou noir en rotation pas dans l'intérieur du trou noir mais à l'extérieur l'objet ressort plus vite et on le récupère avec une énergie supérieure en fait on peut capter un peu de la rotation du trou noir et l'apprendre il faut savoir que de la rotation c'est de l'énergie donc un trou noir en rotation est plus massif qu'un trou noir qui ne tourne pas d'ailleurs c'est incroyable en fait parce que plus le trou noir tourne plus il est massif et plus il devient petit c'est à dire plus le trou noir est massif plus il devient petit ça rentre un peu en conflit avec ce que je disais tout à l'heure mais tout à l'heure on voyait juste le trou noir statique avec le 2GM sur ses carrés mais le trou noir en rotation a le terme de charge et de rotation pour définir sa masse j'ai une question je ne sais pas la température du trou noir qui a été elle est infiniment petite si on est à 6 milliards puisque c'est inversement proportionnel à la masse donc on a 6 milliards de masse verte c'est extrêmement faible la température est vraiment on a vu tout à l'heure 10 moins 8 on va le faire tout de suite de la tête 10 moins 8 6 milliards c'est 6 milliards de fois plus petit donc 6 milliards c'est 6 10 puissance 9 donc là 1 sur donc 6 10 moins 8 donc on est à 10 moins 17 environ Kelvin Kelvin est-ce qu'il y a une similitude entre un trou noir et la singularité du Big Bang où là la température au contraire est infinie j'arrive pas à comprendre que la température soit extrêmement faible pour un trou noir et s'il y a une similitude entre les singularités du Big Bang où là la température est gigantesque c'est idiot ou pas ? c'est le problème en fait alors attention c'est le problème du terme singularité qui est faussement compris j'en ai parlé tout à l'heure sur la notion de singularité en fait une singularité c'est quand une caractéristique physique devient infinie ça veut pas dire que c'est un objet infiniment petit au niveau spatial donc quand on parle de singularité au niveau du Big Bang c'est une singularité en termes de température d'énergie mais ça veut pas dire que c'est un objet petit l'univers quand il s'est créé il est pas nécessairement infiniment petit il est a priori infini d'accord ? donc il est infini dans l'espace et ce qu'on appelle une singularité c'est une singularité d'énergie alors je sais bien que les schémas en fait représentent toujours un petit point etc il faut le voir comme étant l'univers observable là ok mais l'univers en son intégralité il est pour l'instant a priori probablement infini ce qui veut dire que l'univers a été créé infiniment infiniment grand avec une énergie infinie en tout point de l'espace c'est ce qu'on appelle une singularité voilà et alors que la singularité du trou noir voilà c'est un endroit une petite région centre-tour d'ailleurs on ne sait pas vraiment si c'est pas simple voilà pourquoi le Big Bang ne peut pas faire un trou noir etc pareil là on a une symétrie sphérique toute la matière est concentrée en tout cas le Big Bang c'est la densité d'énergie constante partout avec ça on ne fait pas un trou noir pour avoir un trou noir il faut qu'il y ait du vide partout et de la matière dans le seul endroit si on a de la matière partout non ? merci Olivier bon je vais faire une expérience par la pensée parce que je pense que sans ça il est dangereuse je m'approche de deux trous noirs un trou noir supermassif et un trou noir tout petit plus petit alors je m'approche de ces deux trous noirs qu'est-ce qui se passe pour moi et qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui me regardent d'accord du petit ou du grand dans les deux cas quelle est la définition d'un petit trou noir une masse solaire oui voilà et un grand trou noir celui que j'en observe 6 milliards un trou noir supermassif 6 milliards de masses alors une masse solaire on ne sait pas faire parce qu'en fait il faut qu'il y ait au moins 3-4 masses solaires pour que la nature puisse en faire sauf s'il y a des mignons en fait la question sous-jacente c'est qu'elle est plus dangereuse voilà alors en fait si quand vous approchez en fait un objet ultra compact comme ça ce qui va se passer c'est que la gravité si vous arrivez des pieds en premier c'est que la gravité à vos pieds en fait va être supérieure par rapport à votre tête sur Terre on ne le ressent pas parce que le gradient de gravité est extrêmement faible d'accord mais pour un petit trou noir en effet là il va vous attirer avec une force qui est bien supérieure par rapport à celle qui vous attire au niveau de votre tête donc vous allez écarteler spaghettifier on appelle ça d'accord ça va faire mal en fait vous allez déchirer alors mais le problème c'est que vous allez spaghettifier avant de rentrer dans ton noir c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans ton noir pour être spaghettifié avant c'est à dire que puisque en fait c'est un gradient c'est un effet de marée c'est comme la lune etc c'est un effet de marée il y a une région plus proche elle est plus attirée que la région lointaine comme nous on a la pollution électromagnétique qui maintient nos atomes entre eux si cette force est supérieure à la cohésion qui maintient notre matière et bien on est séparé physiquement donc écartelé ça c'est valable pour les trous noirs pour quelques masses solaires mais quand on arrive sur des gros gros trous noirs ce qui va se passer c'est que le gradient le gradient de gravité si vous voulez entre votre pied et votre tête va diminuer avec la masse du trou noir c'est à dire on appelle ça en fait la gravité de surface d'un gros trou noir est plus petite que la gravité de surface d'un petit trou noir ça paraît paradoxal mais c'est comme ça en fait la gravité de surface est liée à la température en fait là je vous ai montré une équation il y en a une autre qui est dans le papier de Stephen Hawking c'est la température est égale à kappa c'est la gravité de surface qui est d'éter donc en fait c'est directement la gravité de surface et en fait quand on a un gros trou noir la gravité de surface est faible ce qui veut dire qu'un trou noir de plusieurs milliards de masse solaire on peut rentrer dedans sans problème et on ne s'en apercevra même pas c'est à dire qu'on rentre dans le trou noir et à un moment on dit bon ben voilà j'en ai marre je vais repartir et ben là c'est fini parce que quand je vous ai dit votre futur en fait il est vers la singularité vous ne pouvez plus faire marche une arrière même avec toute l'énergie dont vous disposez dans vos moteurs même une énergie infinie c'est même pas possible une fois en fait le seul moyen pour pouvoir quitter un trou noir vaudra aller à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière alors ça c'est une limite vraiment en train de physique mais l'intérêt alors du gros trou noir c'est on peut rentrer dedans on survit mais j'ai cru comprendre qu'à l'intérieur du trou noir le temps s'arrête non non notre temps propre à nous il continue la seconde si vous avez une montre en vieillie quand même et votre tic tac ouais en fait je cherchais un truc pour arrêter de ne pas compter ce qui se passe en fait c'est comme sur Terre on parle d'espace en courbe c'est comme sur Terre on parle d'espace en courbe mais quand vous avez un gros trou noir l'espace-temps est courbé mais comme vous êtes petit par rapport à la courbure en fait autour de vous vous avez un espace-temps plat c'est comme sur Terre la Terre elle est courbée mais elle a un rayon quand même qui est beaucoup plus grand que vous or quand vous êtes sur Terre vous ne voyez pas la courbure autour de vous d'accord ? si vous êtes sur une petite Terre vous voyez la courbure imaginons un astéroïde là vous la voyez la courbure s'il fait un kilomètre de rayon un trou noir c'est pareil un gros trou noir vous ne voyez pas la courbure autour de vous entre guillemets et donc vous avez l'impression d'être dans un espace-temps plat c'est-à-dire dans le vide sans trou noir et donc vous tombez dedans le problème c'est qu'on ne pouvait plus ressortir alors pour la personne maintenant qui regarde qui est loin du trou noir et qui regarde son copain tomber dans le trou noir ce qui va se passer c'est que vous voyez tout à l'heure la lumière en fait la lumière en fait son copain qui tombe dans le trou noir en fait va lui envoyer j'utilise le terme noir c'est important va lui envoyer des signaux radieux ou même la personne voilà ou même avec une lampe d'orge on va dire ou des signaux enfin invisibles très régulièrement voilà avec une lampe donc la personne qui est loin du trou noir va le voir tomber et puis va voir les signaux régulièrement et ce qui va se passer c'est qu'il va voir les signaux s'il émet par exemple un signal toutes les secondes il va voir ce signal en fait ralentir c'est à dire ça sera une seconde deux secondes trois quatre cinq et à un moment il verra plus rien en fait c'est à dire en fait l'information va mettre de plus en plus de temps à lui parvenir et il ne verra jamais son camarade rentrer dans l'horizon du trou noir il verra juste tendre vers l'horizon du trou noir voyez par contre son camarade lui qui va vers le trou noir il va réellement passer dans l'horizon du trou noir et une fois qu'il va être passé dans l'horizon du trou noir il ne pourra plus communiquer avec celui qui restait à l'extérieur voilà c'est fini par contre il peut toujours recevoir des signaux de celui qui est à l'extérieur parce que la lumière rentre dans le trou noir il n'y a pas de problème mais elle ne sort pas du trou noir on ne peut que rentrer dans le trou noir en fait c'est dans une direction c'est pas dans l'autre voilà est-ce que là quand on arrive sur la singularité du trou noir on peut déboucher sur un trou chaud et un trou noir alors sur les trou noir statiques non c'est ponctuel c'est probablement il n'y a rien oui sur les trou noir en rotation en effet comme la singularité annulaire il y a une solution en fait qui permet de déboucher sur ce qu'on appelle un trou blanc c'est à dire une fontaine blanche donc là en fait tout sort c'est l'inverse du trou noir donc là on ne peut pas rentrer dans le code ressenti c'est très théorique on n'est pas du tout certain si on est utilisé par les films de science-fiction on n'est pas du tout certain que ça existe ça n'a rien à voir avec à nouveau le grand roman au Big Bang il n'y a pas de similitude ni le comparaison à faire avec un Big Crush qui redémouche oui c'était Stephen Hawking qui avait montré en effet qu'il y avait des similitudes c'est une sorte de Big Bang inversée mais je ne peux pas je ne peux pas je ne sais 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 pas donc si j'ai compris quand même la normale si on peut choisir il vaut mieux choisir un gros trou noir c'est plus sympathique et autre chose aussi c'est que si vous tombez dans un trou noir et si vous voulez vivre le plus longtemps possible il ne faut surtout pas essayer de vous débattre parce que plus vous vous débattez vous débattez c'est à dire avec un moteur on va dire donc vous êtes dans un trou noir vous n'avez pas j'ai fait une bêtise je suis rentré dans l'horizon du trou noir je ne suis pas doué donc là j'ai des énormes moteurs hop je mets les moteurs en arrière enfin pour sortir direction la sortie ok je vous ai dit votre futur c'est la singularité et bien en fait on montre en fait que quand on est accéléré en fait c'est à dire quand on a des moteurs etc qu'on n'est plus dans le temps de vivre le temps on va mettre moins de temps pour accéder à la singularité que sinon on se laisse donc si vous voulez vivre le plus longtemps possible vous vous laissez suivre ça va durer très peu de temps mais vous profitez du voyage quand vous dites que le copain à l'extérieur il peut envoyer des signaux à l'intérieur mais une fois à l'intérieur l'information on ne sait pas ce qu'elle devient elle est déformée c'est pas le paradoxe de l'information que vous avez parlé ah oui tout à fait c'est à dire que il envoie un signal lui il ne verra jamais son signal rentrer d'accord puisqu'en fait son signal au fur et à mesure en fait lui il va le voir il va le voir s'approcher régulièrement de l'horizon pour que l'horizon se forme il faut attendre un temps infini pour un observateur extérieur mais pour l'observateur qui est tombé dans le trou noir le signal va rentrer dans le trou noir il n'y a pas de problème simplement il va recevoir un signal ok très bien peut-être l'heure du gars qui est dessus en dehors du trou noir mais il ne pourra pas il pourra tirer un signal en fait le signal qu'on prend dans le trou noir il ne pourra pas utiliser cette information pour la renvoyer ça ne va que dans un sens alors le paradoxe de l'information c'est dire que si je prends quelque chose de complexe prendre le cas d'une voiture ça contient une certaine information et que je la mets dans un trou noir avant Stephen Hawking on se disait voilà je ne sais pas où est l'information je ne sais pas la recalculer mais elle est stockée dans le trou noir je ne sais pas comment elle est mais elle est là bon ok on ne peut pas savoir puisque pour savoir il faut aller dedans mais une fois dedans on ne peut pas communiquer à l'extérieur donc en fait vu de l'extérieur on ne peut pas savoir mais elle est dedans Stephen Hawking a dit oui mais les trou noirs c'est d'accord donc en fait au bout d'un moment le trou noir a disparu et il est en rayonnement thermique et l'enrayonnement thermique ne contient pas d'informations ce qui veut dire que votre voiture s'est transformée en votre voiture qui contient d'informations ou une maison ou n'importe quoi un vaisseau spatial en fait à la fin vous mettez un vaisseau spatial une brique de lait une pomme un atelier de trou noir il rayonne la même chose et c'est ça le paradoxe de l'information c'est que la mécanique quantique interdit ça ce qu'on appelle l'unitarité de la mécanique quantique c'est que l'information ne peut pas se perdre c'est quelque chose qui est au fondement de l'infiniment petit de la physique en infiniment petit et la relativité avec l'évaporation de hogging dit que là on n'arrive pas à récupérer l'information et là il y a un conflit en fait entre la relativité générale et la physique quantique il y en a une qui dit l'information doit se conserver quoi qu'il arrive et la relativité générale dit là on l'appelle voilà c'est ça le paradoxe de l'information a priori l'information normalement après tous les travaux pour l'instant on ne sait pas trop mais ils cherchent un moyen à conserver c'est à dire que l'information devrait être stockée sur l'horizon du trou noir c'est ça l'idée en fait c'est que l'information reste stockée et qu'elle reste accessible difficilement accessible mais accessible je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui et juste encore une j'ai peut-être coupé un passage sur le chapitre réunement de Hawking et du coup quand vous dites que le trou noir perd de la masse c'est ce qu'il y a à l'extérieur du trou noir parce que si rien ne peut s'en échapper comment il peut perdre la masse c'est une très bonne remarque on dit souvent ça on dit souvent ça non mais c'est vrai c'est assez paradoxal alors moi je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'expliquer mais je reviens sur sur ça je ne sais pas je ne sais pas juste un peu il y avait ici c'est ça c'était celui-ci non il n'y en avait pas il n'y avait ça vous voyez que le rayon non après après non donc en effet vous voyez ici en fait que que en fait il va oui alors attendez je vais vous expliquer c'est que là il y a des particules et antiparticules qui se créent d'accord là il y a une particule d'énergie positive qui part et il y a une particule d'énergie négative entre guillemets qui rentre à l'intérieur ce qui veut dire qu'il y a une énergie négative qui rentre dans le noir donc si on a une masse négative entre guillemets donc c'est comme ça la perte en fait de masse elle est là c'est pas il ne perd pas réellement quelque chose il y a quelque chose de négatif qui rentre ok vous voyez c'est un peu alors en fait dans le papier de Hawking ça n'a rien à voir avec ça en fait c'est l'explication qu'il a donnée vraiment dans son papier en fait mais les mathématiques en fait qu'est-ce qu'il a fait réellement c'est qu'il a utilisé la théorie quantique des champs c'est-à-dire en fait comment se comportent en fait les champs quantiques c'est-à-dire les fluctuations quantiques du vide ici il l'a appliqué dans un espace courbe dans un espace de tromboire près de l'horizon ici et comme je vous ai dit tout à l'heure ici on n'est pas avec un champ à un gradient infini puisque le gradient infini il est sur cette singularité pour les autres tromboires il n'y a aucun problème d'ailleurs là on a un gradient donc on n'est pas en champ infini en fait donc on peut travailler on peut on peut jongler avec la physique quantique et la relativité générale alors qu'ici on ne sait pas le faire au centre enfin au centre le centre il est là ici parce que là on a les deux horizons donc en effet c'est comme si on avait de la masse négative une autre interprétation également valable c'est qu'il y a un effet tunnel je ne sais pas si vous connaissez l'effet tunnel qui permet à une particule en fait de passer d'un endroit à un autre alors que le potentiel ne lui permet pas de le faire donc en fait c'est passe-muraille entre guillemets l'effet tunnel c'est passe-muraille c'est une particule il y a un mur normalement la physique classique dit que cette particule ne peut pas sauter le mur et bien la physique quantique dit si puisqu'une particule c'est une mure en fait et là ce qui pourrait se passer en effet c'est qu'il y a un effet tunnel de l'intérieur vers l'extérieur mais là on n'est pas en relativité générale classique on est en relativité générale plus physique quantique c'est pour ça qu'on peut avoir soit l'énergie négative qui rentre soit peut-être de l'effet tunnel pour sortir la frontière ici c'est la relativité générale pure après les phénomènes quantiques en effet là permettent de faire des choses en fait que la relativité générale qui est quand même classique qui est déterministe ne permet pas de faire donc en effet on peut voir ça comme étant plus m ici moins m qui rentre là on a là on a plus m moins m et ça s'annuit ici là on a plus m et moins m et ainsi de suite attention c'est pas forcément des antiparticules qui rentrent ça peut être des particules une antiparticule n'a pas une masse négative dans ce cas là ça peut être une particule ou une antiparticule d'ailleurs on le voit bien ici souvent l'erreur est faite je vois partout souvent particules vous voyez ça c'est Hawking qui l'a écrit ça c'est dans une revue scientifique américain en 76 donc deux ans après donc là on a une particule qui rentre là on a une autre une particule qui sort et puis il n'y a pas eu d'autres cas mais bon souvent on voit l'autre cas donc là là on a de l'énergie positive et là de l'énergie negative et nous ce qu'on voit c'est juste ça 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 diminue la masse et donc en fait l'horizon va diminuer en taille voilà tout simplement ok merci j'ai une petite question il y a quelques années on avait observé un nuage un nuage de matière qui spiralait ou qui tournait autour du noyau du trou noir central de la terre et puis bon on l'a vu ça un peu se disloquer c'est ce qu'il est observé et derrière donc finalement il n'a pas été happé mais c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu de toute façon puisque le temps pour l'observateur extérieur le temps ça serait figé quelque part il faut savoir que cette notion de dilatation du temps etc quand on regarde les calculs en fait si vous avez un camarade qui tombe dans un trou noir très rapidement vous ne le voyez plus très rapidement en fait le trou noir tel qu'on s'imaginait c'est à dire un objet noir c'est vraiment ça en fait bien sûr théoriquement l'objet vous le voyez jamais tomber mais réellement le dernier photon qui l'aimait en fait vous l'avez rapidement et après c'est fini vous n'avez plus de photon parce que la personne qui tombe elle a une quantité d'énergie finie quand même donc elle vous envoie de l'énergie mais au bout d'un moment en fait c'est le dernier photon que vous avez et après il est tellement décalé à longueur d'ombre en fait que vous n'avez plus rien donc là c'est pareil souvent on dit oui mais le temps est gelé etc comment ça se fait que les trous noirs arrêtent de fusionner c'est pas parce que le temps est gelé la métrique elle est pas gelée la métrique elle ne gêne pas la métrique l'espace-temps elle ne gêne pas c'est le temps coordonné alors ça c'est encore plus compliqué c'est la notion de temps coordonné c'est à dire que par exemple quand vous êtes à l'extérieur d'un trou noir et que quelqu'un tombe et vous voulez savoir si votre copain il est vraiment arrivé à destination arrivé à destination c'est à dire que est-ce qu'il est vraiment passé l'horizon du trou noir donc vous êtes loin du trou noir et vous le voyez chuter et là vous êtes mis d'accord vous avez fait vos calculs votre copain a dit écoute moi à mon horloge je vais mettre 3 minutes pour arriver à l'horizon et puis toi tu regardes si je mets 3 minutes alors bien sûr le gars à l'extérieur il regarde et puis 5 minutes et puis il voit toujours puis l'autre dans son propre il a mis 3 minutes d'accord et il y a un paradoxe le problème c'est que pour savoir si votre copain est arrivé il faut que vous vous imaginez que dans 3 minutes la personne a passé l'horizon mais de façon simul enfin dans votre plan de simultanéité on appelle ça c'est à dire en fait c'est comme si vous dites que on fige le temps et quand il passe l'horizon c'est exactement à votre horloge vous voyez l'heure ok et bien le problème c'est qu'en relativité la simultanéité la simultanéité en fait c'est pas quelque chose d'absolu c'est à dire que deux objets qui sont enfin deux événements de l'espace-temps qui sont simultanés par exemple pour vous ici deux objets qui par exemple ici je tape sur la table de façon simultanée si je fais ça prenne un tour noir etc mais à une distance proche qui est lointaine et bien ils vont être simultanés en fonction d'un référentiel et non simultanés en fonction d'un autre c'est une notion qui n'est pas absolue en fait qui est invariant qui est voilà donc en fait le seul moyen de vérifier les choses c'est localement en fait c'est vraiment une théorie locale en fait finalement d'ailleurs l'équation d'Einstein est locale le seul moyen de vérifier s'il est passé dans l'horizon c'est d'aller voir s'il est passé dans l'horizon et le problème c'est que vous allez passer dans l'horizon mais si la personne par exemple est tombée dans le trou noir et que vous décidez de la rattraper vous serez toujours derrière elle si vous vous êtes en chute libre vous allez voir le même mouvement donc elle aura toujours l'attention donc il sera toujours devant vous donc en fait lui il va passer dans l'horizon enfin voilà une fois qu'il est passé et puis vous si vous êtes passé dans l'horizon vous allez aussi le voir encore devant vous alors il faut savoir qu'une fois que vous êtes dans l'horizon du trou noir vous ne pouvez plus être statique comme je l'ai dit tout à l'heure on ne peut que se diriger vers l'intérieur autant à l'extérieur avec des moteurs et tout je peux rester à une distance fixe du trou noir à l'intérieur c'est plus possible on dit que le référentiel en fait ne peut pas être statique et c'est pour ça que la solution de Schwartzit crée une sorte d'infini sur l'horizon parce que c'est un référentiel statique c'est-à-dire une grille et cette rue en fait dans le trou noir l'espace-temps s'écoule la métrique s'écoule c'est-à-dire elle coule elle coule on peut même perculer le volume d'un trou noir ça n'a rien à voir avec le volume du sphère en fait le volume d'un trou noir augmente avec le temps c'est-à-dire il y a l'espace-temps qui se crée à l'intérieur du trou noir c'est-à-dire si vous attendez suffisamment longtemps le volume d'un trou noir peut devenir aussi grand que vous il faut juste attendre pour le moment où il s'est formé pour la même masse donc en fait c'est comme quand vous êtes par exemple une rivière on appelle ça un modèle de rivière vous avez une rivière qui s'écoule et vous êtes vous nagez dedans tranquille elle s'écoule et vous avez une vitesse de nage de 2 km heure admettons et elle s'écoule à 1 km heure vous pouvez sortir parce que vous êtes à 2 km heure il n'y a pas de problème vous pouvez nager dans le courant vous sortez et bien l'horizon c'est quoi c'est que la vitesse de l'écoulement de la rivière est pile à votre vitesse maximale donc 2 km heure donc à partir de ce moment-là vous ne vous rendez compte de rien vous continuez à nager mais quand vous voulez faire demi-tour et bien c'est fini parce que vous allez nager à 2 km heure mais en fait la rivière vous entraîne et bien c'est ce qui se passe à l'intérieur du tournoi c'est-à-dire que la lumière va toujours à 300 000 km par seconde et c'est l'espace tant qu'il l'entraîne vous voyez en fait c'est comme un tapis roulant donc la lumière va toujours à la même vitesse il n'y a pas de problème le problème c'est l'espace-temps qui chute et donc elle essaie de remonter à un espace-temps qui chute plus vite qu'elle comme un escalateur si vous prenez un escalateur dans l'ombre essence si vous n'allez pas assez vite ça ne va pas le faire le problème c'est que là on a une limite c'est la vitesse de la lumière donc elle ne peut pas aller plus vite et donc l'espace-temps s'écoule plus vite et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester statique et c'est pour ça qu'on ne peut qu'aller au centre il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions merci d'être venu merci merci il y a un jeune homme qui a une question certainement extrêmement pertinente à poser est-ce qu'il pourrait être possible de savoir s'il y a plus de matière ou d'antimatière qui sont qui sont à taille d'un moment donné ou est-ce que ça pourrait expliquer qu'il y a plus de matière dans l'université que d'antimatière d'accord tout à fait alors si on met de l'antimatière ou de la matière à l'intérieur du trou noir réel pas virtuel on n'est pas dans les fluctuations quantiques ça a une masse positive il n'y a pas de problème donc en fait qu'on mette des particules de matière ou d'antimatière à l'intérieur ça va faire la même chose ça va faire un même trou noir c'est-à-dire un trou noir d'une masse donnée il n'y a pas des trou noir d'antimatière et des trou noir de matière ce qui fait que le trou noir a priori n'a pas de raison d'être constitué uniquement d'antimatière ce qui permettrait de dire tiens l'antimatière est faite dans les trous noirs d'accord actuellement il y a des gens qui travaillent dessus qui se disent peut-être que l'antimatière aurait une répulsion gravitationnelle et qu'il y aurait une gravité négative c'est sérieux il y a vraiment des gens qui travaillent dessus des gens très sérieux parce qu'on n'a jamais réussi à faire chuter de l'antimatière on ne sait pas en fait si on prend un anti-atome s'il tombe ou s'il monte ah oui a priori on pense qu'il tombe mais s'il venait à pas tomber comme de la matière c'est-à-dire comme une pomme ça serait une véritable révolution parce que là la relativité générale elle ne prend pas ça en compte pour l'instant ça se comporte de la même façon au niveau de la gravité c'est-à-dire que la matière et l'antimatière ont le même comportement au niveau de la gravité elles s'attirent de la même façon pour l'instant d'après ce qu'on comprend et donc elles forment à elle la même chose donc en fait c'est très difficile de comprendre pourquoi uniquement l'antimatière aurait formé les trous noirs si l'antimatière et la matière sont réparties de façon uniforme voilà il n'y a pas de raison que l'antimatière soit cachée dans les trous noirs c'est donc en fait on ne peut pas a priori cacher de l'antimatière dans les trous noirs ce qui permettra d'expliquer pourquoi on ne le voit pas non a priori et en plus les trous noirs qu'on observe a priori ici se sont formés par effondrement d'étoiles etc et des étoiles de matière classique donc on n'est pas d'étoiles d'antimatière tout notre univers il fait une matière notre univers proche l'antimatière on l'a fait en laboratoire on en voit un peu dans l'univers mais très très peu c'est d'ailleurs pas où est passé l'antimatière si on reparle du big bang puisque les quantités devaient être équivalentes à l'origine au début a priori on peut avoir autant de matière que l'antimatière et actuellement on ne voit pas du tout en fait c'est une idée essentiellement mais le résidu c'est la matière et pourquoi il y a un peu plus de matière que l'antimatière on ne sait pas c'est un grand mystère c'est en effet un grand mystère mais il y a beaucoup de mystères au niveau cosmologique 95% de notre univers est inconnu puisque en fait c'est l'énergie noire et la matière noire on ne sait pas de tout ce que c'est bon ça c'est un autre sujet mais voilà il y a beaucoup d'inconnus les trous noirs on prend un moment ça peut bien les comprendre maintenant il faut savoir que l'observation de M87 c'est la première fois et c'est un événement on est sûr que les trous noirs existent c'est plus une hypothèse c'est important et ils existent on ne peut pas y aller on ne peut pas les voir mais on peut aller sur place mais ils existent je crois qu'on va dire merci maintenant nous savons que Jean-Pierre ça peut devenir un spaghettis c'est plus un spaghettis Sous-titrage ST' 501